And we live! Bienvenue à Pouille of Destruction épisode 4 et en ce moment, mesdames et messieurs, vous ne voyez personne à l'écran puisque tel que nous le voulions et dans cette incitation à la publicité du podcast Pouille of Destruction, Live Metal Podcast, podcast de discussion métal, on le rappelle, on est ici pour discuter de sujets, donc tout est ouvert à la dérive dans la discussion, on peut aller chercher d'autres bannes, d'autres sujets comme vous le sentez. Et comme nous le souhaitions, l'épisode numéro 3 de Pouille of Destruction a reçu, mesdames, messieurs, un total de 10 partages. Oui, bravo, mesdames, messieurs. Alors, soyez prêts, je vais enlever mon cap de caméra. Fais de même de ton côté, mon acolyte Tidum. All right, je peux y aller? Et oui! C'est très malade. Yeah! T'es quoi, t'es chromé, man! Ouais, ben! Astime, c'est bon, man! Yeah, man! Alors, les Destroïs entendent, marmets! Alors, tiens, t'as pas de bon sens. Comme prévu, t'sais, toi, t'as des skills, puis moi, j'ai l'espèce de basic, pristine, premier make-up, black metal. Ah, t'es malade, man! Astime, t'as l'air, le petit bed de black metal, ben chaud, là! Astime, t'es beau, man! Astime, t'es beau! Alors, c'est ça que ça donne. Gratiosité de Jessica Filteau, qui m'a fait ça tout à l'heure. En fait, c'est purement basé sur Two Minutes to Late Night, qui est une émission humoristique, c'est comme un talk show un peu late night, si tu veux, mais avec un gars, avec un corps spank. Puis, il y a un astide bon ben, là-dedans, je ne sais pas si, il y a plus de même, qui est le house-ben, qui rock vraiment bien, puis il s'invite, il y a le guitariste de Dillinger qui passe là, ça évite des artistes, c'est vraiment bon, alors, on va s'inspirer de ce gars-là pour mon make-up. Ben, bravo, Dom! C'est sick, ben, bravo, bravo à toi, Edith! Alors, on... Edith qui m'a d'ailleurs aidé à commander les bons produits, fait que, tu sais, j'étais pas totalement tout seul dans l'aventure. Alors, bienvenue à Pouille Up Destruction, épisode numéro 4, alors, on peut célébrer ensemble en prenant une fin de gorgée de bière, parce que, Chris, on ne voulait pas scraper notre make-up, là, c'est... Ben, moi, je suis allé à fond, là, j'ai des Black Metal Jewel, pis tout, là, sur le souris, pis tout, là. C'est malade mental, man! Hé, avant d'exploiter, d'exposer le menu de l'épisode 4 de ce soir, évidemment, fidèle à mon habitude, on va faire un petit recap de l'épisode 3, il s'est passé carrément des affaires dans l'épisode 3, on va se le dire. Ça finit, épisode 3 qui a fini sur une magnifique coke de Sodom, je pense que je vais t'appeler Sodom maintenant, vu ton make-up, ou je sais pas, Domination, c'est une émission, on n'a pas un terrain menu, on peut... C'est à ton choix, d'où. Ben, là, t'as mis Gargamel, pis moi, je me suis appelé MC Malifilis, c'était mon nouveau nom, Black Metal. Ben, je t'avoue que... Merde, c'est-tu que tu torches, c'est-tu que tu torches, c'est-tu que... Merci, man! Ok, recap de l'épisode 3 qui est terminé sur une magnifique coke de Dom qui disait « Fuck Kid Rock ». Tout ça pour dire, finalement, que... Moi, je voulais juste défendre rapidement Kid Rock pour dire que c'est quand même un doute de Détroit. Si je me trompe pas, pis qu'il y a quand même un passé hip-hop intéressant en dehors de son astide carrière de marde, qui a juste rip-off les tunes des autres, pis il a fait des succès avec les tunes des autres. Un peu comme... Un peu comme Butterfly Baby de Crazy Town, qui est un fucking loop de Red Hot Chili Peppers, sur Mother's Milk, là. C'est carrément loop, là. J'ai écouté la toune, pour être sûr, pis ils n'ont pas rejoué. Oui, c'est carrément ça. C'est une mesure de la toune de Red Hot que personne connaissait avant. C'est vraiment un cut obscur d'un des premiers albums de Red Hot. J'ai jamais compris pourquoi ça n'a pas créé plus de scandale que ça, parce que je sais que Red Hot, en général, sont un peu... pas orgueilleux, mais tu sais, en tout cas, je sais que le chanteur cherche du beef avec bien du monde, je ne cache pas qu'il n'y a pas rentré dans la question. Ou ils ont acheté les rights, pour le simple, là. C'est de l'argent, là. Sûr. Mais en passant, ben, tu sais, j'ai peut-être overreact à Kid Rock, là. C'est ça qu'il y a dans la fin du podcast, quand on s'en vient un peu plus chaud, pis un bout qu'on parle, on est moins patient, tu sais, pis... Non, moi, je n'en voulais pas. En fait, tu sais, je respecte n'importe quel... T'as beau aimer Kid Rock comme tu veux, ou... Ah, c'est juste que c'est ça. Ah, t'as le droit, man. Honnêtement, à Fuck Kid Rock, je pense que tous les auditeurs étaient unanimes à dire, ben oui, Fuck Kid Rock. En tout cas, c'était mon aparté, pis t'as terminé sur la fin. Pis autre aparté sur laquelle tu vas peut-être mériter un vidéo, ce coup-là, c'est... T'as drop Brotkin. On parlait de Morticien. Ben, Amane, je pense, t'as dit... T'as comme dit, plus déficient que Morticien, il existe Brotkin. Ben, pas plus déficient, mais dans le même niveau de déficient. C'est donc pas mal le plus brutal possible. Brotkin, là, entre une balayeuse, pis Brotkin, il y a vraiment pas grande différence. Pis ce qui est écrissement intéressant de Brotkin, c'est qu'on écoutait, on parlait de Drum Midi, tu sais, nécessairement en parlant de Morticien, on parle de Drum Programming et tout, pis ce qui est fucking nice de Brotkin, c'est que quand ils ont perdu leur Drummer, qui allait fucking vite, on s'entend, là, c'est un batteur qui allait quand même extrêmement rapide, ils ont remplacé... Ben, en fait, c'est toi qui m'as fait connaître ça à l'époque, ils ont remplacé... Ils l'ont pas remplacé, le Drummer s'est vraiment blessé à un pied, je crois, pis ils ont décidé... C'est que le Drummer a décidé de pas canceller rien, pis de tout faire ça à la mitre sur des pads. C'est qui qui fait le... Ouais, ben, c'est ça, ben, en fait... C'est le genre de keyboard électronique, là. Il faut comprendre, tu sais, qu'il fait son Drum sur un MPC, si je me trompe pas, pour ceux qui connaissent le hip-hop, le gars fait exactement du Drum Dead Metal sur un MPC, madame, messieurs, ou, ben, du moins, tu sais, peut-être un... je sais pas quelle marque, mais c'est l'équivalent d'un MPC, là. Bougez pas, on va aller écouter ça ensemble, j'ai trouvé le vidéo de Brodkin que je veux streamer avec vous. Donc, c'est ça, c'est une performance live de Brodkin, sur laquelle on va voir... Ah, ça, je peux remove that shit. Astique, t'es beau, man, j'en reviens comme pas, en fait, là, j'étais un peu... Wow, man! Wow! Alors, excusez-moi... C'est absolument l'esproque, Gab! C'est pas la mort, hein? On a crissement bien fait de le faire, je pense, honnêtement. Moi, j'ai aucun regret. Non, hein, non, moi non plus, en effet. No regret at all. Je vais nous mettre ça full screen, sorry, guys. Et, autre particularité, on n'en écoutera pas trop longtemps, là, juste pour comme... On va pas se faire rave par les droits d'auteur, encore une fois. Donc, vite, vite, de même, vous voyez, ça, c'est le gars qui drôme. Ha, ha, ha ! Ha, ha ! Ha, ha ! Donc, on comprend bien ici que finalement, ami du hip-hop qui joue du MPC ou autre... Ok, c'était des lunettes fumées. Non, c'est juste, j'ai mis mes lunettes par-dessus parce que je vois Fakar le sens. Si ça apparaît comme des lunettes fumées, c'est correct. Ça fait cool, cool black metal. Ça rajoute à ton swag. Alors, on vient d'écouter Brodequin, tous mes amis joueurs d'MPC, Props Morty Viventier, qui est un de mes artistes préférés au finger drumming à Montréal. On peut faire des blast beats, on peut faire du death metal on the finger drumming et Brodequin en est la preuve, mesdames, messieurs. Autre petit truc que je voulais souligner, on a parlé de Slayer et on a oublié de Props, je pense que c'est dans la pochette de Divine Intervention, d'ailleurs, tu me corrigeras si je me trompe, le gars qui s'ouvre les poignets, du moins qui sait qui Slayer au rasoir dans le... C'est dans un live, ça, right? Ben, en fait, je pense qu'ils ont juste pris un fan, il y a un fan qui est arrivé backstage avec ça puis ils ont décidé de prendre ça en photo et de le mettre carrément... Je pense que c'est dans la pochette ou du CD? Je pense que c'était carrément sur le CD, il me semble. C'est peut-être sur... En dessous du CD, en effet. En dessous du CD, oui, c'est un dual case. Puis, honnêtement, moi, j'ai souvenir, il me semble, d'avoir eu une vidéo. Corrigez-moi si je vais ouvrir. Je n'aimais pas checker le chat encore. Mais dans le chat, guys, si quelqu'un peut me confirmer ça ou me le trouver, il me semble, dans mes souvenirs, qu'il existe une vidéo où on voit le dude, le fan de Slayer en question, qui se grave Slayer d'inverne avec une lame de rasoir. C'était mon aparté sur Slayer. Petit retour ici sur l'épisode 3. Et autre retour sur l'épisode 3. Je m'entends en feedback. Je ne sais pas pourquoi. C'est oui. Autre anecdote sur l'épisode 3. On a parlé des merch alternatives. Merch alternatives de métal. Et je ne sais pas si tu as vu cette semaine, on a partagé évidemment sur la page le nouveau ROM du numéro 9 de Slipknot. Il est quand même encore en lien avec notre dernier épisode. Et autre fact intéressant, Robin Antille, ami à moi et Dominique, il a acheté la sauce à glan béton. Oui, c'est vrai. Il a dit que c'est un scam. Il dit que ça goûte le Tabasco. En tout cas, il n'est vraiment pas satisfait de sa sauce glan béton. Il a dit glan béton, célèbre chanteur de Decide pour ceux qui ne suivent pas le podcast depuis le début. Oui. Apparemment que ce n'est pas tant raton. Il a dit que la sauce à glan béton n'est pas tant épicée. Il est un peu déçu. Finalement, il dit que ne calais pas ça. C'est un peu de la merde. Oui, ce n'est pas un item de collection, comme on dit. Oui. C'est plus pour la brand que d'autres choses. Je pense que c'est ça. C'est un artefact. Comme la plupart des items de merch alternatifs, en même temps, j'ai le feeling que le rum en question, le Scotch-Cru, ce n'est pas un rum, c'est un Scotch-Whiskey, au gars de Slipknot No. 9, je pense qu'il a gagné un prix, le Scotch. Il a vraiment raffiné et bon. Je pense que c'est des gros buveurs dans le Ben. Il doit avoir une couple de gros buveurs. Ils sont plus riches que des 7 pas mal aussi. C'est sûr. C'est sûr. Si Slipknot se lance à faire un whisky, il y a des fortes chances qu'il soit de qualité, en effet. Autre petit retour, je voulais faire sur l'épisode 3. Il semble qu'on a eu une petite aparté, Manson. Je ne sais pas si tu en rappelles. Oui, absolument. Parce que Manson avait tourné avec Slayer dans le début des années 2000, je crois. 2007, oui. Un truc de même. Je pense que c'est une amie du podcast qui avait appelé, justement, qui nous propsait ce show-là. On était venu à la discussion et finalement à dire que Manson est un peu coming out de trous de cul ce temps-ci. Beaucoup de filles qui coming out dessus comme un esti de deviant sexuel, harceleur, fucké, qui incarcèrent ces blondes et tout le shit. Finalement, en tout cas, ça pour dire que je regardais les commentaires que je n'avais pas regardés. C'est ça. C'est partagé. Il semble y avoir des fans de Manson qui sont dans le cancel Manson culture total. Fuck off. Ou d'autres fans de Manson qui, comme Josée, disaient « Moi, je le savais déjà de toute manière que c'est un Christ de deviant par la biographie de Manson, entre autres. » Oui, c'est une zone grise. Je pense qu'avec toute la musique qu'on écoute, ce n'est pas tout le temps du Mont-Mat, mais au final, la musique, ça reste la musique. C'est une grosse question. On n'est pas obligé d'apprécier les personnages qui sont à fond, mais pour moi, la musique, c'est suprême. Je suis un peu comme toi, mais de toute façon, on ne veut pas faire de politique au podcast. Non, non. On parle de musique, mais c'est une grosse question en musique. Il y avait Stéphane Beaulieu qui me passait un commentaire demain à dire « Les gars, vous allez avoir de la misère à ne pas rentrer dans la politique parce que nécessairement, dans le black metal ou dans le metal, il y a toujours un peu un petit caractère. Politique à tout ça, si tu me feels. » On va garder ça ouvert quand même. Oui, c'est juste pour dire que c'est départagé, finalement. Je voulais juste souligner qu'au niveau Manson, coming out, harcèlement sexuel et tout, c'est partagé. Il y a des gens qui renient Manson et certaines personnes vont garder Manson dans leur cœur pour l'intérêt. Moi, je comprends, c'est ça. Moi, je suis un gars qui coupe une couple de malades mentaux et je ne sais pas. Chris, les rappeurs, tabarnak. Hey, man. Je veux dire, il n'y a pas besoin de coming out, Steele. En tout cas, c'est pas bon. Moi, je l'attends, le coming out de Rick Ross. Rick Ross, il n'est pas fin avec les femmes. C'est ce qui est bon. Il y a des femmes en objet. D'ailleurs, c'est le seul rappeur que j'écoute de plein gré. Tu sais, quand je me dis, ah, j'ai le goût d'écouter de quoi être vraiment gangster rap, là. Moi, Rick Ross, là, Port of Miami, c'est un classique. Oh oui, c'est vraiment bon, man. Moi, je suis avec toi sur Rick Ross, The Boss, man. Il y a… Maman, 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 maman. Ce qui fait être assez très hot, en général. Et hey, man, autre recap. J'en ai beaucoup, des recap. Et soit dit en passant, merci, auditeurs, d'être aussi présents. Et Dom, je sais que tu n'as pas access… Oui, tu as accès à moi. Là, tu le vois en ce moment, on vient d'atteindre notre record d'auditeurs live avec un beau 17. Oh my God. Thanks, quand même. merci à toi Gab en passant Gab moi je suis un gros fan des memes qui sont sur notre page puis spoiler alert c'est tout Gab qui est fait ou presque c'est du homemade Gab moi je me mêle pas de ça je fais juste écouter les albums qu'on doit discuter du mieux que je peux puis Gab s'occupe des memes puis on va garder ça de même t'es bien fin man, j'ai un petit concept Pokémon Metal que je commence à souder Will Rahman restit l'évolution de Fabio malade mental content que ça t'aille plus man il y a David Rottager dans le chat qui vient de lancer James Bond n'était pas le bain-bain non plus effectivement James Bond c'était pas le woman's man qu'il prétendait être on pourrait continuer très très longtemps ce sujet là l'année passée les artistes québécois c'était pas dangereux juste pour en profiter Chris Mark c'était pas varjeux en effet les artistes québécois juste pour en profiter Décapitated moi j'avais entendu une histoire sordide genre collective rape dans le tour bus d'une fille qui s'est ramassée là qui s'est faite bang par tous les membres du band je trouvais ça un peu sordide puis je t'avoue faire des jokes de tout ça ben pas des jokes mais je le remets sous le nez à chaque fois qu'ils postent un truc de Décapitated je fais comme ouais mais don't forget everyone the gang rape and the tour bus tu sais en voulant dire ouais mais Gab tu sais qu'ils ont été disculpés là tout ça ouais I guess so mais pour combien de cash tu sais je veux dire ça me semait le doute pareil ouais mais tu sais ils ont été complètement disculpés puis la fille elle s'est comme plantée dans son bon ben je m'excuse Décapitated mais bon je voulais juste te dire que tu sais il y a pas juste les artistes connus ça se passe dans l'underground puis bon you know autre sujet man pour aller dans un un sujet plus fun pour ça de fun et là ça de fun la fameuse Mr. Lyrics de Ice Earth hum hum je l'ai retrouvée parce que ben Sam il m'a rappelé puis il m'a dit il m'a donné le nom de la tonne puis tout alors on va écouter ça à l'instant c'est dans la chanson Stand Alone de Ice Earth il dit clairement à un moment de la chanson en fait le refrain de la chanson c'est Saint Bruno Saint Bruno Saint Bruno puis c'est fucking nice je veux dire je suis extrêmement dans avec ça alors on va écouter ça je pense qu'à partir de 50 on devrait être with it avec le refrain dans ce coin là je pense que tu as chanté par dessus toutes les fois qu'il l'est je pense que tu as chanté par dessus toutes les fois qu'il l'est c'est oh yeah excellent je suis content de partager ça avec toi tu donne mais on la connaissait pas celle-là un autre dude le chanteur de Ice Earth pas le chanteur mais le guitariste récemment qui est allé carrément se mêler de la gang de tapons qui sont rentrés au Capitole à Washington ah oui oui puis il y a eu des mimes là-dessus qui ont passé c'est le guitariste c'est ça oui puis à chaque fois que j'ouvre le journal puis qu'il parle de cet attentat là ben t'as tout le temps ce dude là le guitariste de Ice Earth qui est full front ouais j'ai vu j'ai vu photo ouais il a l'air à fond dans le trunk cause en crise c'est un band que j'ai toujours apprécié musicalement ça a comme pris une petite débarque récemment ouais je comprends mais bon moi je suis pas un fan de Ice Earth puis je connaissais pas ça zéro vraiment là puis je m'excuse là je pense que je voulais pas créer le scandale avec la false rape accusation à Decapitated je m'excuse ça arrive ben écoute c'est ça les faits sont que t'es peut-être dans le tard des accusés eux autres vu qu'ils ont été disculpés puis ça a été vraiment des gros problèmes ok ben écoute puis passer à une autre chose dernier recap je parlais de samouraï métal et du Ben Whisper en fait j'ai dit Whisperer mais le Ben correction le Ben s'appelle Whisper puis ouais c'est ça j'ai mis je l'ai mis sur la page vous pouvez aller écouter ça c'est étonnamment moi j'aime bien ça pour un petit métal il y a une petite sauce on expect puis le feeling samouraï il est là t'as-tu écouté ? non je n'ai pas eu le temps j'écoutais trop de Rhapsody puis t'as-tu écouté du nouveau cette semaine sinon ? ouais par contre je suis tombé sur un album qui est ma foi très intéressant je ne sais pas si t'as déjà vu les petits documentaires qui sont sortis de 6-7 ans c'est Noisy qui ont publié ça c'est One Man's Metal c'est des entrevues avec des dudes qui font du black metal tout seul chez eux aux Etats-Unis ok t'as trois bennes je connaissais déjà Xastr et Leviathan mais je ne m'étais pas lancé dans Streeborg qui est un d'autres qui vit en Tasmanie tout seul ok puis il faisait du black metal puis je me cherchais de quoi écouter dans ce style-là puis je suis tombé sur son dernier album de 2020 qui est un album sans guitare seulement des keyboards puis un drum rollant puis c'est vraiment freak out c'est vraiment une affaire avec du vocal hyper low-fi si tu veux si tu veux pognir des frissons puis faire des crises d'anxiété en écoutant de la musique c'est le dernier album de Streeborg qui s'appelle je m'excuse Unknown Entities ok ben moi je sais que ça a toujours un peu ce swag là j'ai pas écouté la série Noisy donc tu parles par contre je connais quelques bands que Chris Prost m'avait référé des one-man bands obscurs de dudes que ça sent la grosse folie t'entends la grosse schizophrénie à plein nez dans ces tapes-là c'est majeur parce que ces gens-là ils créent tout seuls ils ont pas un autre dude pour les calmer ou rien c'est comme il y a de quoi de légitimement pur dans cette musique-là qui est quand même appréhante je pense que j'aborde mais c'est pas quelque chose que t'écoutes tous les jours mais oui je serais quand même d'ordre de participer je vais t'en redonner des nouvelles je vais me lancer as-tu d'autres nouveaux? sinon non cette semaine il y avait beaucoup trop de trucs à écouter ouais je t'avoue que j'ai pas été le gars qui a fait tout ce que je veux mais c'est correct tu t'occupes des memes puis j'écoute les albums exact même je vois ça aussi excellente relationship ah Chris oui hey man par contre moi j'ai du nouveau sûrement que tu l'as écouté t'as-tu écouté la dernière toune de Gojira Born for one thing oui oui puis not bad man oui 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 j'ai vraiment trippé très très nice Gojira qui est pas mon band préféré mais qui est pas un band que je déteste non plus quand ils sortent de quoi je vais l'écouter puis je dois avouer que ça faisait un bout que j'avais pas fait ouais 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 j'ai retrouvé une belle moi aussi j'ai un beau goosebomb pour eux j'ai été surpris parce qu'ils m'ont perdu un peu ah fuck faut pas que je me gratte stick je gaffe ok bon moi ils m'avaient perdu un peu avec Enfant sauvage tout le monde l'avait aimé tout le monde l'avait fucking bien apprécié Enfant sauvage puis honnêtement moi je sais pas j'ai trouvé un petit peu moins pesant trop prog à mon goût je sais pas puis Enfant sauvage je pense que c'est Magma que j'ai pas trippé à la première écoute je l'ai pas je l'ai pas écouté en profondeur je pense que c'est lui d'après qui s'appelle Magma possible man je suis pas assez fun pour te le dire mais je sais que j'ai vraiment trippé sa toune qui est sortie là ça m'a donné le goût d'explorer le nouvel album dans le sens que j'ai retrouvé un bon Godjira du temps de AVS Matters of Universe des astuces à faire de même là j'ai fait ok ils ont un astuces de bon breakdown polyrythmique vraiment le fun avant je l'oublie Gab tu l'as écouté t'as-tu vu le nouveau vidéoclip de Cannibal Corpse no shit non man j'ai pas vu ça la dame qu'ils ont redécié une semaine ou deux ils l'ont fait ils ont fait un vidéoclip c'est malade mental sérieux il est-tu un peu gory pis tout ouais il y a tout on les voit pas performés mais ils ont un scénario il y a du gore pis tout c'est vraiment nice check it check it out check it out moi deuxième nouveauté à proposer cette semaine j'ai écouté System of a Dawn génocidal humanoids humanoids pas mauvais un blast beat tentative un peu plus blast quand même de System of a Dawn il y avait un petit peu de blast beat quand même ils sont un petit peu plus agressifs mais reste que c'est tellement la même sauce System of a Dawn que comme beaucoup de band de ce genre là je vais aller réécouter mes classiques je pense avant de m'accrocher mais je vais lui donner une chance je pense que je vais l'écouter pareil je pense être assez fan pour l'écouter quand ils vont sortir un album complet probablement qu'ils vont avoir des surprises I guess I guess mais bon je pense juste que la formation soit revenue c'est quand même je pense pour les fans une bonne nouvelle système de la dépression alors à ce soir attaquons-nous à notre menu avant de m'attaquer au menu juste préciser le concours de dessin théoriquement se termine aujourd'hui mais on n'a pas eu beaucoup de propositions à notre concours de dessin on a eu quelques propositions pareilles mais tout ça pour dire que si des gens sont un peu à retard sur le concours de dessin que vous n'avez pas le temps de nous poster le shit on va prendre des dessins tout le temps pour y avoir de ce qui sont de faits que commencer alors on va prendre des dessins tout le temps et je rappelle que s'il semble avoir des bugs sonores ou quelque chose qui gênez-vous pas de nous le dire dans les commentaires on peut quand même live gosser des trucs pour que ça sonne mieux au menu ce soir mon cher Dom yeah nous avons on signe à Jean-Louis dans un banner un rhapsody célèbre Ben de Power Metal qui est moi mon initiation au power en fait je pense que c'est un bel icône de power qu'on pouvait se mettre Inflames qui est particulièrement une idée que toi tu voulais mettre au menu Dom je pense absolument et on va commencer ce soir madame et messieurs avec le sujet qui risque d'être le plus long de la soirée Pantera le mythique Pantera Ben que j'affectionne particulièrement sans aucune pudeur je ne sais pas par où commencer avec Pantera il y a beaucoup 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 à dire j'aurais déjà une idée en fait je n'ai pas fait mes devoirs comme je te disais et toi au début de semaine tu me disais Gab il faut que tu écoutes les premiers premiers vrais albums c'est à dire pour moi le premier album de Pantera c'est Cowboy From Hell comme pour plusieurs personnes je crois mais tu me dis cette semaine qu'il existe des albums power metal presque ou cock rock si je crois c'est clairement du vrai Muttley Crew Bon Jovi Warren Rat il était vraiment dans cette vague là ce qui est intéressant c'est qu'ils ont quand même passé une bonne partie des années 80 dans ce style sans que ça lève vraiment le shit pis tu m'as d'ailleurs envoyé une solide photo d'eux autres à cette époque-là pis je sais pas comment on peut faire pour leur trouver as-tu un type d'album à me proposer de cette époque-là c'est Power Metal c'est ça? c'est le nom d'album? ben je crois ouais le Power Metal c'est le premier oh my god ok tu vois quand même on va pouvoir au moins regarder de quoi on parle ah fuck il faut que j'aille la chercher là-dessus dans le fond j'ai cherché la pochette de Power Metal on peut l'écouter un peu si ça te dérange pas mais parle-nous en si toi t'es en fond t'aimes ces albums-là que tu me dis pas particulièrement je les écoute d'abord tu me dis d'écouter ça ben là c'est important c'est important que tu saches que Pantera c'était pas juste du Redneck Jaja shit avant ça il était légitimement un Ben de cette vague-là de Glam Metal oh that's it my god c'est pas la photo je cherchais mais la pochette elle représente bien ce qu'on est en train de parler pis Chris Man tu mettrais la photo dans le chat cette semaine ou tantôt si t'as l'occasion c'était une vraiment belle photo ils sont vraiment air Glam je me souviens pas j'ai pas le nom précis c'est une coche de plus que ça mais Anselmo il est quand même un peu badass avec sa genre de petite veste battle veste tu vois qu'il merge vers ce qu'il serait de venir à ce moment-là on s'en garde-tu un peu tant qu'à faire juste voir oh shit ok on voit le genre on voit le genre ouais c'était loin d'être mauvais mais loin d'être parti il se démarquait vraiment pas du reste à ce moment-là c'est un des rares band qui ont décidé de faire un 180 degrés complet pis qui ont réussi de shot à 100% selon moi mais quand j'ai quand même pas tard dans le sens que quand je dis que Pantera leur premier album c'est Cowboy From Hell oui et non pour le reste pour toute la planète c'est là que ça start mais dans le fait il était là depuis 83 en train de bûcher le vie à faire des albums de glam metal c'est quand même considéré comme des albums officiels ok je les connaissais juste pas pis là tu te vois pour le peu que j'en ai écouté là je pense que je vais me lancer je pense que ça a l'air quand même très très bon ben ça sonne en tout cas la prod a l'air chill pis il y a des gros high pitch yeah pis ça ouais pis Anselmo il y a déjà eu vraiment une excellente ben en fait sur les premiers albums de Pantera on l'entend chanter un petit peu plus que par après je pense que c'est carrément scraper la voix à crier ce gars-là ah ouais tu penses ouais est-ce qu'il est encore passé en tout cas au Cowboy From Hell c'est assez tu vois que rendu à Far Beyond driven tu sais genre il fait plus de high pitch tu sais il croon tu sais il scream mais tu sais c'est fini cette époque-là après ça ouais ben il a développé un bon un bon style de growling qui est unique à lui aussi pis je pense comme plusieurs chanteurs de métal d'ailleurs je pense que c'est ça qui est hot un peu on va le dire mettons parler de technique vocal c'est cool parce que je sais qu'on a un auditeur qui est bien à fond dans le vocal métal il y a de quoi d'intéressant dans le fait qu'il y a beaucoup de chanteurs qui à force d'en faire finissent par se faire mal pis vont trouver des techniques à adapter leur vocal pour continuer à être grimy ou à continuer à être agressif mais dans une manière qui leur permet de handle la douleur pis de le faire je pense à Chuck aussi qui à travers sa maladie le vocal a changé pis il a trouvé le moyen quand même de comme je sais pas si t'es en lien avec ça mais t'sais non Gab c'est le genre d'affaire pré-internet que quelqu'un a dit à quelqu'un que le gars il criait tellement qu'il a attrapé le cancer de la gauche non non mais qu'à la fin il a vu qu'il était plus fatigué il avait certains vocals qui pouvaient pas se permettre pis que la voix aiguë lui permettait justement de prendre ça plus relax finalement non mais il était pas il était pas malade à ce moment-là qu'il avait fait sans leur perseverance ce qui est arrivé avec Chuck Schottliner c'est que lui il voulait de moins en moins d'être métal parce qu'il aimait pas être attaché à ce style-là qu'il avait créé lui-même il voulait plus s'en aller vers le prog pis le heavy metal classique son vocal a changé en fonction de ça mais je pense pas que ça ait rapport avec ça de toute façon je voulais pas m'embarquer dans le dettes parce que j'aurais 10 000 questions pour toi pis de toute manière ça va être un de nos prochains sujets ça c'est bien regarde on s'entend tout de suite live devant les auditeurs c'est sur le prochain menu on est down le prochain épisode 5 madame et messieurs dettes est au menu t'es down parce qu'il y a trop à dire pis je veux pas me lancer là-dedans je pense pas qu'on va pouvoir mettre toi à berne le prochain épisode si tu mets dettes ouais ok ouais non je me lance pas là-dedans tout de suite on va revenir à Pantera fait que là on est même pas encore à Cowboy From Hell Cowboy From Hell qui est à mon sens en tout cas moi le c'est je sais pas je veux pas me prononcer on va appeler ça le Mark II de Pantera tu sais c'est les mêmes membres que l'album d'avant mais tout le monde s'en calissait l'album d'avant fait que tu sais c'est vraiment là qu'ils ont été signés sur un major label pis qu'ils sont arrivés avec leur style propre c'est compréhensible qu'on considère ça comme le premier album de Pantera officiellement ouais ben je pense ça a marqué aussi l'imaginaire mais c'est une curieuse expression mais ça a marqué la culture metal en crise aussi cet album-là on a passé vraiment à d'autres choses ben moi aussi c'est ma première comme je peux dire première initiation au Texas Metal je sais pas comment appeler ça on peut-tu dire du Redneck Metal je sais pas on peut on va dire South Metal du bon vieux South ouais parce que c'est un peu diminutif je trouve appeler ça du Redneck Metal je suis d'accord qui a cet aspect-là qui est un peu qui pourrait être un peu turn-off pour certaines personnes mais Pantera c'est quand même un band très très original dans leur approche qui ont révolutionné complètement le metal surtout avec le grunge qui s'en venait et tout ils ont vraiment fait un beau gap entre le 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 80 puis ce qui allait s'en venir par après c'est c'est définitif oui puis ça le même au niveau de la présentation de tout ce qui s'est fait c'était je sais pas ce que tu veux dire par révolutionnaire surtout avec cet album là je pense avec Cowboy je pense à des tunes comme Domination c'était c'était un peu les premiers breakdowns le hardcore l'avait fait mais là on avait ce feeling-là dans le métal on va passer d'un feeling plus métal puriste puis après on va faire un bon ce qui est cool c'est qu'ils ont gardé quand même du moins pour les deux premiers albums de cette génération-là on s'entend avec hey man tu t'es gag avec ton fucking wig mon gars ok excusez c'est après voir ah man salut je te rappelle que j'ai déjà eu des vrais cheveux puis que je faisais des shows puis en se laman ça m'arrivait yo dude j'ai une photo de toi moi puis gros pain qui fait du karaoké au keb est-ce que ça le québécois euh ouais ouais je suis un québécois c'est-tu que tu struggle avec ton costume ouais mais c'est parce que les écrans ça glisse c'est terrible mais on est garé tu sais j'ai quand même commandé ça sur Amazon dans la dernière minute petit que t'es beau j'enjoy le retour des cheveux ouais hey mais retois mon anecdote j'ai une photo j'étais à Sanne tantôt j'ai toi et moi gros pain à Alma c'est le québécois le bar de karaoké à l'époque c'était ça ouais c'est ça c'était le québécois man c'était le né man c'était quoi le bar en haut c'était-tu le même bar non le bar en haut c'était le night club astille c'est ça ok ben en tout cas on est toi et moi gros pain puis on a tous les cheveux longs man puis à cette époque-là rentrer au cégep ensemble je te jure d'où tout le monde avait les cheveux longs tous les hommes entre autres les filles mais c'était une génération de pouilleux d'où le man pense-y le Valium qu'on a de props à la dernière fois cheveux longs à cette époque-là toi, moi Joël Fortin Barbe name it la corte c'était une astille belle période de pouilleux man c'était malade mental je reviendrai tellement by the way t'as un monsieur Mott qui suggère que tu relances le lien dans le chat pourquoi? le lien Streamyard oh shit oui merci Jeff écoute je ne l'ai pas fait tout de suite c'est que je voulais comme m'installer un peu dans le podcast avec Dom je vais vous inviter à embarquer vite vite rapidement mais là j'étais dans les apartés mais je vous mets le stream disponible dans vraiment pas long guys le monde veut l'appeler c'est magnifique merci Jeff anecdote parce qu'on parlait du cégep et honnêtement toute la semaine je me suis dit qu'est-ce que j'allais parler de Pantera et ça me sautait à tête comment il fallait que j'en parle on parlait du cégep et pour le rappeler moi et Dom on s'est connu à nos études en musique au cégep Dom était en guitare moi en bas électrique et une chose qui est commune aux études en musique ça tout le monde peut dire les professeurs de musique n'aiment pas le métal et tu sais puis nous on a une génération qu'on débarquait là puis évidemment ce qu'on avait à proposer surtout les guitaristes tu sais moi mon audition c'était du rage puis des patentes des blues mais tu sais les gars de guitare c'était beaucoup des gars qui arrivaient puis c'était on a tout appris avec le métal ça se shredait ça se shredait déjà puis moi en même temps perso j'ai toujours le feeling que les profs étaient juste complexés parce qu'autant au drum qu'à la guitare ces gars-là ne pouvaient pas aller aussi vite que les kids débarquaient là j'ai dit checké mon blast beat checké mon sweet picking de déficient puis tu sais mais les profs n'avaient rien à chier de ça c'est comme va chier avec la rapidité mais Pantera mais tout ça pour dire que Pantera était le seul band métal qui était accepté par les profs dans le sens qu'il n'y a personne dans les profs de drum qui allait dire que Vinnie Paul c'est pas un tabarnak de drameur tout le monde disait ah ouais dimebag c'est comme c'est comme dans le musicianship Pantera avait réussi à être respecté à travers tous ces autres bandes-là qui auraient dû l'être mais qui n'a jamais eu de reconnaissance au niveau académique dans le métal c'est vraiment rare mais Pantera ça passait tu peux dire parce que ça groove parce que c'est tech pis moi à un certain level c'est pour ça que j'ai fini par aller après ici mais c'était pour finir avec le cégep d'Alma parce que tant qu'il a parlé du cégep des pouilleux ça m'a rappelé à quel point Pantera je me souviens que tous les profs acquiesçaient que c'était ah ouais ça ça rock t'sais ok mais tu connais pas d'être t'étais ok mais tel en tout cas t'avais des éléments rythmiques intéressants pour tout le monde dans Pantera t'sais t'avais du deux contre toi pis t'sais des figures rythmiques vraiment précises pis les profs tripaient là-dessus pour ça t'sais parce que c'est genre ok cool on va prendre ta toune de Pantera on va décortiquer c'est quoi le rythme pis on va t'apprendre à jouer ça au clic comme du monde t'sais ils ont vu l'espèce de potentiel que ça pouvait euh clairement clairement il y avait quoi il y avait un peu de pédagogie là-dedans t'sais il y avait qui étaient présentes dans d'autres bands t'sais qui sont très bons aussi mais t'sais que c'est un peu le mishmash Pantera c'était vraiment genre comme la toune primal concrete sledge t'sais c'était même ça sonnait t'sais ouais ben au drum surtout je me souviens plus je pense que c'est Richard qui prenait souvent ça en exemple qui disait pense à Vinnie Paul si je pense c'est quoi d'ailleurs sais-tu comment Vinnie Paul a obtenu son son de bass drum légendaire t'sais c'était son là qui claque c'est pas des traggers c'est-tu ben c'est-tu les petites rondelles de métal que les punk mettait exactement c'est-à-dire il y a six grosses pièces de monnaie en dessous du beater ça donnait une espèce de claquement qui était fortement appréciée dans cette musique oui ça a été ça a été exploité dans le punk rock moi tu vois la première fois que j'avais vu cette petite rondelle de métal sur le bass drum c'est dans le tout je vais mettre le link stream here j'entends vraiment un background je sais pas si c'est moi qu'un figue y'a-tu quelqu'un qui écoute le podcast chez vous moi je l'écoute sur mon sel ben c'est le son de ton sel je l'entends c'est carrément ça merci tu l'entends-tu 1-1 c'est fini merci ok sorry mais en plus j'ai vraiment pas fort mon son mais ton micro il porte ok ouais je comprends ça ah t'es bien fin merci écoute j'allais-tu mon link stream yard ouais j'vous choute ça guys merci pour l'anecdote de drum je savais pas que c'était Vinnie Paul qui avait authentifié cette shit je sais pas si c'est pas le premier à avoir fait ça mais ben c'est lui le faisait c'est ça c'est légendaire pour lui c'est ça ah non puis autre truc intéressant ces baguettes as-tu déjà vu les baguettes signatures Vinnie Paul ils sont comme des non man ils sont comme des top c'est comme des en fait c'est le gros bout c'est comme si tu mettais ta baguette en envers c'est des hosties de gros bâtons c'est genre c'est savage c'est vraiment savage c'est comme il y a pas d'habitude une espèce d'effet Q-type c'est une baguette ben lui c'est pas lui c'est pas le Q-type c'est quand même à l'autre bord c'est des bâtons il y allait pas de main morte tout était vraiment clair et précis on était le contraire d'un drômeur de jazz on a une face pas contente je sais pas ce qu'on a pu dire pour que le monde soit pas content peut-être quelqu'un il aime pas qu'on se maquille en black metal et qu'on parle pas de black metal c'est un fait on s'est maquillé de black metal de black metal au menu c'est ça c'est ça qui est cool je trouve ben oui de toute façon c'est un challenge de podcast si on va mettre ça spécial black metal on s'habillera en hip hop complet avec des chaînes pis tout pour avoir aucune crise il faudrait se trouver un nouveau challenge bon alors c'était prévisible Jeff Mott qui vient intervenir au podcast madame, messieurs célèbre vocaliste et fan du podcast salut Jeff ça va? allô j'imagine tu voulais nous parler de Pantera ou tu avais un aparté sur un autre sujet précédent? ben non j'ai eu un aparté sur Pantera direct en fait je voulais commencer par faire un petit cheers à tout le monde hey santé guys je vais juste rapprocher mon mec un peu bon hey donc hey Jeff tu as quand même tu as quand même porté ça le Corp Spain comment tu trouves qu'on s'est débrouillé moi pis Gap pour vrai je me suis connecté dans le bus pis j'ai failli partir arrêt vraiment fort tout seul le chauffeur m'aurait regardé bizarrement mais ça a été écœurant mais ouais non c'est réussi MC il est vraiment dans l'air toi Gargamel il est Gargamel il est plus old school genre après un show c'est magnifique mais vous êtes beau ouais merci pis Dom Dom kudos c'est-tu de Toffil c'est-tu de wig que tu t'es mis ah écoute souffrir pour le podcast c'est un élastique à cheveux man j'en ai mais ça va aller alright mais ouais hey Pantera parce que vous divaguez depuis tantôt ah oui ben oui ben oui mais c'est ouais mais on peut recentre-nous c'est quoi ton recentre-nous sur Pantera mon anecdote Pantera a simplement rapport avec un show pis une file d'attente c'est même pas avec le band en tant que tel mais sinon des amis qui attendent en file à l'extérieur je pense que c'était le Centre Bell c'était pas encore le Centre Bell dans ce temps-là c'était encore le Centre Molson pis est-ce qu'on se rappelle c'est l'homme Gorge Frêle je n'aimerais pas son vrai nom mais il va se reconnaître s'il écoute Gorge Frêle qu'on ne sait pas pourquoi on est en file pis là il 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 qu'on est qu'on est qu'on est qu'on est qu'on est et il se fait une pâte légendaire large immense il gerbe en plein milieu de la file d'attente avant le show c'est incroyable si tout le monde était comme tabarnas mais tu sais tu veux tu veux pas sortir de la file tu veux pas sortir de la file pis perdre ta place c'est dégueulasse fucking dégueulasse oh man c'est beau belle anecdote dude sinon sinon pantera avait fait de quoi de vraiment drôle aussi rappelez-vous des vidéos ben oui les home vidéo 1 2 3 je suis un gros fan exactement le bouton sur la fesse oui tu veux-tu parler du bouton sur la fesse Stuart get down en fait l'histoire pour les auditeurs c'est que dans le watch it go vidéo il y a un technicien de pantera qui se photocopie le cul sur un photocopieur pis il se coupe il finit par péter l'écran pis il se coupe le cul pis à long terme dans le tour un moment donné il se rend compte que ça fait un solide pustule pis dans la vidéo vous avez la graciosité de voir le gars se faire péter le pustule mais ça sort en serpentin plus là en dégradé de blanc vers transparent ça part à part c'est dégueulasse c'est dégueulasse c'est dégueulasse kind of the worst thing ah ouais non absolument c'est horrible pis t'as Phil qui arrête pas de le gosser pis il met son pied sur son cul pis Stuart pis il est comme don't put your dirty ass shoe on my ass pis t'es en train d'opérer avec des gars de couchou pis t'as l'autre qui crisse son pied tout sale sur le cul c'est bon hey man moi j'ai un gros fan je les écoutais même souvent pis il y a toujours des running gags à chaque vidéo il y a un nouveau running gag dans l'autre 3 c'est le feedback de tui pis ils se font toujours des cuis dans les oreilles le plus fort qu'il peut je pense que c'est dans le 2 qu'Hulk il y a un des tech qui m'accueille en vert pis il fait juste tout décrisser sur son passage c'est-tu un tech c'est soit un tech soit un tech je pense que c'était un des membres de Crowbar ah mais ils leur font ça ils leur font plus tard ouais c'est ça ah c'est magique il y a trop d'anecdotes en fait de ces vidéos-là on pourrait s'en shooter mais le pustule et le main event je pense de ces trilogies-là le pustule je suis désolé les concours de bouffe oh quand ils payent le gars pour le gâteau le gâteau c'est écœurant mais n'importe quoi genre cale une bouteille de Tabasco et là le monde met du cash il va-t-il être capable il va-t-il être capable puis à la fin t'as comme un dude qui se fait offrir un gâteau puis il est pas capable après genre une part il est comme il est comme ça pis là t'as le gars de la sécurité Fur le gars de la sécurité qui s'appelait Big Val oui il est mort il est mort ça fait longtemps c'est quoi les circonstances mais je sais qu'il est décédé mais Big Val il se pointe il fait comme bon viens-t'en puis il se met à commencer à manger ça il est quasiment fini les dudes mettent des son defects de truie à chaque fois qu'ils prennent une bouchée t'as un petit c'est malade c'est un bon bout à la fin il est plus capable les gars le race bet à 400 piastres je sais pas trop ils ont donné genre 700 piastres genre ah ça race bet 743 piastres genre pis ça flash dans l'écran 743 dollars loser comme tabac il finit pas c'est ça il finit pas c'est malade il se fait mal à ce point là pour pas le finir à mes Big Val tu ne le dis pas c'est ce qui fait peur hey man il était gigante c'est quasiment les guys c'est quasiment les jackasses avant le temps les vieux tout à fait il y avait des sketchs à la jackass total là-dedans des concours de vomi des hostiles niaiseries des destructeurs de chambres d'hôtel avant le temps c'était les OG de ça il décrit il laissait du cash pour comme payer les rénovations j'en sais quoi tabarnaque il va décidément falloir que je me retape ça parce que c'est loin dans mes souvenirs je me rappelais juste de la calice de pustules à la fesse qui était complètement innocentement dégueulasse il y a tellement de fucking package man this is the fucking package il monte sa bière et il te la cale d'une chose il apparaît n'importe où un autre truc qui est très hot de toute façon on parle de panthéron d'un autre truc qui est très hot c'est les gars sont tellement glamour non seulement il y a un tech de chaque instrument c'est-à-dire que t'as un bass tech t'as un git tech t'as un drum tech il y a un gars que son poste c'est Ben Slave le gars est juste là pour se faire torcher genre bois ça Dickie il s'appelle Dickie puis il met toujours des casquettes de bits de sa tête puis c'est genre oh oui puis Dickie là man pense-y il donne le Dickie Sipper man puis il n'a pas le droit il n'a pas le droit de boire dans rien d'autre que ça puis c'est comme une gourde en grosse forme de queue genre puis avec une petite poil mais pauvre Dickie c'est drôle man en même temps tu dis ok c'est la plus belle job du monde d'être Ben Slave pour Panthéron mais en même temps non man tu payes ta vie tu le mérites ton salaire ils te font boire Dickie va nous chercher va cruiser telle fée Dickie fait ci fait ça elle s'arrête pas man pauvre gars incroyable mais ces années-là pour eux autres ils étaient fucking malades ils mettaient tout dans un style de vidéo puis ils mettaient n'importe quoi tu avais genre je pense genre la fête où ils reçoivent leur plus gros contrat puis là Dimebag il se fait il se fait donner des gits finalement par Dean puis il se fait endorser par Dean oui puis genre là ils fêtent en s'achetant un nouveau char puis comme pour fêter il détruit son vieux char genre en face de chez eux il habite comme dans une fucking banlieue genre ça a l'air full clean autour genre puis lui il se dit fucker complètement il pète son char à coups de massue mais il est fini il a de la misère à la lever genre c'est pissant man ça a pas de crise de bon ça mais c'est le vrai symbole comme je pourrais dire c'est comme le monde que les crew nineties le vrai symbole du rock rockstar qu'est-ce que tu fais quand t'es une rockstar tu bois tu fours puis tes caves ben c'est pas mal ça genre c'est vrai ça honnêtement je peux pas nier pas avoir un moment donné envié le lifestyle tu sais regardez ça j'ai raté ma vie j'ai carrément raté ma vie c'est ça que je voulais faire de ma vie mais non non mais tu comprends je veux dire quand t'es ado tu fais ben man c'est ça que je voulais faire je voulais pas jouer de la musique je voulais je voulais boire fourrer puis être capable des gros c'est mon cœur de week d'ailleurs ça arrête pas de se moquer ben ouais et voilà puis Rex là-dedans est pas mal cool on va se le dire Rex est genre l'ultimate chum et tous les gars ont l'air trash Phil and the Mo il a l'air un peu raciste on le connait mais Rex c'est-tu la calesse le cool dude jamais dans ces vidéos-là Rex est le ultimate jackass ah oui il y a un bassiste un bassiste très underrated selon moi absolument ah ouais tout à fait tout à fait ce gars-là est tight man il tenait pantera des fois tu voyais que tous les autres gars étaient complètement finis man puis Rex man il m'a fait apprécier la base au pic il m'a fait apprécier la base au pic avec Squire de Yes c'est deux dudes qui m'ont fait apprécier la base au pic ça a une saveur différente man c'est intéressant oui absolument les deux sons mais tu sais quand on parle de technique bassistique les doigts vont probablement toujours gagner parce que c'est plus tough mais un bassiste solide au pic qui a un bon son moi j'aime autant ça c'est rendu là c'est personnel c'est un peu moi je fais un peu de douchebaguisme dans le stéréotype de tu joues de la base au pic c'est un peu comme Davey tu joues de quoi tu joues de pic what the fuck mais bon c'est juste pour rire tu as le droit de jouer de la base au pic il y a des très bons hey man dang fœtus il joue de la base au pic comme on joue de la guette il shred ça puis il sweep sa base genre t'es comme what the fuck absolument le problème il n'y a pas de trouble en fait pour terminer avec la base au pic pour moi c'est pas vraiment un concours tu joues ce que tu peux dans le style musical ce qui est approprié est approprié ce qui sonne bien il sonne bien mais ouais ben de toute façon on fera pas un débat sur la base ici mais écoute Jeff t'as-tu quoi rajouter avant que ben non c'est à peu près ça autre que bon Pantera j'avais même fait déjà je pense une oeuvre puis j'avais utilisé j'étais au cégep j'ai été brièvement au cégep en or plastique j'avais fait une sculpture dont la trame sonore avait été Suicide Note Part 1 c'était vraiment dark c'était genre une espèce de prison avec avec des un reste des restants d'humains mais complètement désintégrés on se le dire t'es quelqu'un de métal en tabarnak c'était sale c'était vraiment dark quoi t'es métal en tabarnak je te squattais ton Facebook un peu là depuis qu'on s'est aidé je suis bon je te dis ouais t'es métal en tabarnak j'essaye non c'est pas vrai j'ai résolu le mystère Jeff j'ai résolu le mystère tout de suite après le podcast parce que je te disais le hasard que t'appelles la soirée que je parle que je voulais parler des Growlers la fille a fait votre affiche de show c'est la copine d'un de mes amis c'est elle qui est en train de travailler votre affiche de show actuellement nice c'est juste trop fucké qu'une heure avant je starte le podcast j'étais chez mon chum j'y empruntais des trucs puis je suis comme après sa copine elle me dit tu fais un podcast métal tu connais les Growlers non elle monte un extrait de show live dans une salle avec une belle acoustique je pense qu'il n'y a même pas de public c'était au Jésus à Montréal peut-être Chris j'ai fait le Jésus c'est n'importe quoi pour moi c'est trop fuck up que t'ailles appeler que je te dis tu as de quoi promote les Growlers what the fuck tu me rappelles je voulais en parler à Dom parce qu'on s'entend que c'est quelque chose quand même assez unique au Québec il n'y a rien d'autre au monde il n'y a rien d'autre de même il n'y a rien d'autre les fucking Québécois puis je suis comme man c'est nouveau j'ai pas le choix d'en parler j'ai un podcast de Metal Cub ben pas Metal Cub mais bon en tout cas you know je trouve ça encore fucké mais c'est ça tu travailles votre affiche actuellement parce que on trouve ça tout aussi bizarre quand je lui ai dit tu sais le truc tu me parlais le gars il a appelé au podcast le soir même ils ont fait ben voyons c'est ça les forces sataniques sont avec nous ok bisous Jeff merci d'avoir appelé sérieux ça fait plaisir quand vous parlerez d'Inflames tantôt je vais avoir d'autres histoires avec vous autres avant que tu partes pendant qu'on est dans le sujet c'est quoi ton album préféré Pantera ouf c'est vraiment genre close entre entre Cowboys From Hell ou puis esti là je jump totalement Great Southern Trend Kill mon préféré on tient ça en up on tient ça en up yes alright écoute je laisse la coulisse à tantôt ciao ciao alright il est sympathique ce dude là oui man c'est cool c'est drôle qu'ils sortent ces deux choix là ben écoute parce qu'on peut se prononcer moi toi et moi et on en a jasé cette semaine mon préféré est Cabo From Hell et toi Great Southern Trend Kill et voilà alors les c'est pas proche de rien c'est moi Great Southern Trend Kill c'est vraiment là que j'ai fait ok Pantera is the real deal l'album commence avec un cri de 7 potnames de Anne Alcon dude ouais ouais la première tour la Great Southern Trend Kill n'est pas née c'est juste il y a Flood là dessus il y a Su-Sino Part 1 et 2 t'as Sandblasted Skin cet album là c'est vraiment c'est c'est estroi as fuck moi c'est dans j'ai hésité ok ils étaient là parce que honnêtement quand j'étais ado pis que j'étais dans ma découverte de Pantera pis t'sais je les ai pas découverts en d'autres chronologiques nécessairement découverts par Far Beyond pis après j'ai reculé pis après j'ai suivi à mesure qu'ils sortaient pis honnêtement j'ai vraiment trippé Great Southern pour vrai c'était du nouveau pour moi ça a une petite influence encore plus breakdown il y a de la car belle il y a un breakdown avec la car belle qui fait cha 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 king king cha 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 king 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 c'est super western là je trouve ça excellent j'adore cet album là mais juste pour l'icône de ce que Pantera représente pour moi c'est Cowboy pour Domination en fait je vais pas niaiser ça a été fucking Cowboy From Hell à cause de la toune Domination mais bon ma toune préférée de Pantera est sur Cowboy From Hell pis c'est Cemetery Gates ah j'ai trouvé un peu plus mais oui c'est une bonne crise la bonne toune non non c'est un parfait c'est un parfait album moi regarde je suis peut-être différent de toi à ce niveau là j'aime beaucoup j'aime beaucoup les ballades les bonnes ballades c'est Cemetery Gates il y a juste assez de ce c'est pas tout à fait smooth tout le temps tu sais mais ils ont des bonnes ballades en général je pense peut-être c'est comme un November Rain mais badass genre ouais pis Jeff vient de dire ouais ouais un solo de la mort écoute c'est vrai que ça c'est un classique si je partais sur une île déserte avec une toune de Pantera je pense que ça serait encore Cemetery Gates je me tente je me passerais jamais de Domination mais je comprends tes goûts moi c'est vraiment c'est le même album moi tout ce album là je le trouve mythique dans bien des sens mais après tu vois moi mon top 2 c'est Far Beyond Draven je vais te dire une affaire super moi Far Beyond je le trouve short cargo je trouve qu'il est parallèle avec l'apparition du Planet Rock à Jonquière qui vendait tous les short cargo pas possibles c'est-à-dire short cargo bleu short cargo grise verte camo verte bleu hey man ils avaient tout pis c'est là que Phil a rasé sa tête dans le monde des pouilleux c'est un peu scandaleux on va se le dire il y avait de quoi d'arriver avec le look pas hip hop mais plus s'est influencé par le hardcore mettons pis c'est ça moi on disait que ça m'a plu ce petit swag là d'arriver avec une attitude crâne rasée short cargo pis ça bûche pas mal aussi Far Beyond il bûche en crise il y a des assez bons je suis absolument d'accord avec toi c'est un classique en fait est-ce que ça on pourrait dire qu'à partir de Cowboys jusqu'à reinventing de Steel c'est tout des classiques c'est tout bon Pantera j'ai rien à redire c'est juste dur de choisir le préféré c'est ça mais c'est tout bon Reventing de Steel il est débile il est vraiment fucking bon probablement que ma toune heavy préférée de Pantera qui est pas une balade mettons ça reste Revolution is my name cette toune là c'est juste ah c'est que ça le fait ah man ça c'est honnêtement c'est presque Beatles Tives c'est-à-dire on dirait que Revolution is my name ils ont fait une toune on va faire tous nos propres stéréotypes on va faire la toune mythique parce qu'il va y avoir toute la sauce Pantera à toutes les sauces elle est vraiment bien travaillée les changes de riff c'est une hostie de toune de fou ça même pour vrai pis il y a de quoi de super métal là-dedans Revolution is my name est vraiment bonne on a un autre appel j'imagine que c'est pour parler de Pantera ce podcast là mesdames messieurs va être éternel ça vaut la peine on est maquillé alors on a Stéphane Beaulieu un autre méloman parmi nos auditeurs fidèles salut Stéphane ça va bien ça va bien mets ton micro un petit peu proche mon frère génial un deux un deux un deux test là t'es nice yeah t'es pas obligé d'être si proche rendu là t'as un bon son c'est nice je vais me remettre ici ok yeah salut ça va bien vous autres ouais toi ouais ça va bien je voulais parler de Pantera parce que là je vous écoute depuis tantôt je trouve qu'il manque un peu de vulgar discipline of power dans votre dialogue ah oui ouais c'est vrai j'approuve c'est vrai que t'sais faut penser a new level en partant t'sais more for war t'sais comme entrée d'album walk t'sais walk c'est comme le riff t'sais qu'il y a ouais ça marche on est tanné plus tard this love la balade aussi moi je suis rentré en fait dans Pantera à cause de this love quand j'avais genre 10 ans t'sais c'est le premier album de metal que j'ai acheté t'sais pis c'est ça c'est ça je trouve qu'il vieillit vraiment bien je l'écoute encore t'sais pis d'ailleurs c'est hier j'ai vu que hier ça faisait 29 ans que c'était sorti ça ça faisait 29 ans hier que c'est sorti ben en fait sérieux Staphan t'as vraiment raison qu'on l'a un peu négligé pis même dans ma carrière de femme de Pantera c'est peut-être un négligé pour moi mais je peux pas dire que c'est pas la plus belle pochette de toute la sélection de pochettes qui ont dans leur face c'est une même au-delà de Pantera c'est une tabarnak de pochettes de metal avec un titre avec un titre un titre d'album qui match cette pochette là aussi c'est vulgar display of power le punch en face holy fuck c'est parfait t'as-tu vu t'as-tu vu la pochette des simpsons en fait il y a comme un site qui fait des pochettes de metal avec les personnages des simpsons pis ils ont fait celle-là de vulgar du fluff horror c'est Lenny qui mange un coup de poing sur la gueule ça vaut la peine Springfield Albums quelque chose du genre sur Instagram ils font des covers de pochettes de metal avec les personnages des simpsons Chris c'est fucking nice que tu nous amènes ce ref-là tu le mettras on va le trouver nous-mêmes on va le mettre on va mettre un link éventuellement il l'a aussi pour Spongebob s'il y en a qui sont plus Spongebob je serais bien curieux de voir un bon Court of the Crimson King de Spongebob qui crie en espèce d'égradé peinture ça doit être ça se peut qu'il l'aille ça doit être fucking nice en tout cas ouais c'est ça vulgar c'est juste parce que vous n'en parliez pas ça peut pas pas passer t'as raison on allait peut-être l'oublier j'allais le props pour la pochette mais c'est vrai que c'est pour plusieurs un album mythique pis on est vraiment dans nos goûts persos tout sait que le podcast est vraiment insiste pour discuter mais merci de nous avoir rappelé à l'ordre pour vulgar c'est un tabarnak d'albums mythiques c'est clairement des albums qui vous ont marqué différemment mais je pense que Sidor m'a bien résumé le truc en disant on va se le dire de Cowboy à Reventing the Steel c'est tout des classiques c'est ça c'est vraiment dur de dire c'est lequel le meilleur parce que ils sont tous excellents pis c'est vraiment un des gens tantôt les plus originales qui est arrivé dans les années 90 après une vague où le trash metal s'épuisait on avait eu Metallica pis Slayer qui amenait à des niveaux quand même après ça t'as le dead metal qui est en train de naître pas mal aussi à la fin des années 80 ça apporte des levels de brutalité pis c'est ça tu te demandais quel style à la place de dire redneck metal ça a l'air que ce serait groove metal la tendance à dire mais encore une fois tu connais mon point de vue sur les étiquettes oui je sais pas ce qu'il se passe avec Tidum je sais pas si de votre côté il était sur un petit bon thumbnail mais bon fuck c'est plate on a perdu Tidum mais je trouvais qu'il ressemblait faut que je plogue que je trouve qu'il ressemble à Joey Ramone's zombie j'allais le dire mais ça te passait trop vite salut Tidum t'es de retour est-ce que je suis de retour t'es de retour en tout cas moi je vais vous laisser continuer merci d'avoir juste un petit problème de connexion sorry guys la technologie c'est déjà bon qu'on se rende là pour écrire Pantera avec tous les trois ici merci Stéph merci d'avoir appelé et je le rappelle pour promote à sa place allez écouter à fond la caisse A-F-O-N-L-A-K-E-S band de noise car expérimental on s'avait entendu la dernière fois pour dire avant garde car avant garde car ouais ça continue c'est ça c'est un beau petit projet que je travaille très au ralenti j'en ai un autre que je veux faire un album un petit EP mais ça fait comme 7 ans que je suis sur ça fait un an que je suis sur 7 tonnes tu sais en tout cas ça ne passe pas bon écoute merci d'avoir appelé puis tout de suite je te laisse en stand-by au pire on revient si tu as le goût de revenir on revient ouais ben j'avoue que Rapsody ça m'inspire un peu aussi mais je ne sais pas si j'ai une sorte de jam de prévu à 10h avec un truc qui s'appelle Ninjam pour jammer en ligne un affaire assez hot pour les musiciens en tout cas Ninjam c'est sur le Reaper puis une sorte de Digital Audio Workstation ben merci pour la plug ceux-là qui veulent avoir une sorte d'impression de jam au pire venez m'en parler c'est bon bonne soirée à toi puis bon jam bonne chance avec ça les connexions ça n'a pas l'air à être le top à soir ça va peut-être laisser une chance à Dom bisous merci d'avoir appelé salut bye ciao bon je ne sais pas pourquoi tu n'as plus de connexion demain mais si tu voyais les steel frames que j'ai c'est tellement de la bombe je pense que Jeff a trouvé le link en tout cas il y a des links dans la conversation écoute là ben là je pense que c'est envenue correct à cette heure qu'on est juste deux ouais mais tu n'es pas HD en ce moment en tout cas ce n'est pas grave c'est l'internet ok ouais ben ça va peut-être en revenir on paye très cher d'internet pour l'avoir haute vitesse je ne comprends pas mais bon écoute là il va falloir next le sujet mais effectivement je pense qu'on a sorti les albums mythiques qu'on a sorti on a sorti la pochette je pense ils sont tous mythiques Pantera excellent Ben 10 sur 10 c'est juste de valeur que ça s'est mal terminé pour le Ben mais non on passe à côté de ça ben oui écoute mais si que là ça fait une heure mais écoute au pire on skippe Rhapsody puis on se le vraiment achète ou on y va pour tout mais on ne peut pas skipper parler de la mort de Dangleback d'Arrell je veux dire on ne pourrait pas passer à côté on est un podcast sérieux en tout cas mais non man écoute moi ce que Gab la semaine prochaine on fait un Pantera part 2 ok c'est un bon dire ça oui c'est un kind of dire j'aime ça ok allons-y projet sujet de toute façon ce sujet là va aller plus vite que les autres parce que c'est pas un Ben qui était dans ma culture à moi en tant que jeune Arvidien en tant que jeune Arvidien du Saguenay c'est pas un Ben qui comment je pourrais dire qui allait dans mon ok il me semble que dans le spectre des Ben ils sont de quelle nationalité ça c'est c'est Suédois I guess un truc là-bas ou yes c'est du Gothenburg mélodique death metal ok ben nous autres qui s'est rendu à nos oreilles ok c'est pas un c'est vas-y continue ok excuse-moi en fait il y a une différence entre le le mélodique Gothenburg death metal puis le swedish death metal le swedish death metal c'est entooned puis dismember genre un style vraiment qui n'a pas vraiment rapport avec le Gothenburg mélodique death metal de Dark Tranquility in flames et etc in flames c'est vraiment si tu veux vraiment piger la différence entre le swedish puis le ok le Gothenburg c'est ça moi ce qui s'est rendu en région ce qu'on écoutait au départ de cette région c'était at the gates puis Ark Enemy les vieux Ark Enemy mettons puis on dirait qu'à partir de ce moment-là pour moi Jessica qui me dit dis-le ouais je vais le dire non je suis pas un gros fan d'Inflame dans le sens que j'ai toujours trouvé ça un peu je l'écoutais tantôt justement avec ma blonde on a sorti le terme beige on écoutait Clayman puis on l'écoutait au complet je pense qu'il est un bon album pour les fans donc là on écoute Clayman puis elle me fait mon make-up on écoutait ça en faisant le make-up parce que je faisais pas trop fait mes devoirs puis j'avais écouté plus un peu Colony en faisant la vaisselle puis je dis hey check on va écouter Clayman parce que j'ai une crise de bonne hallucination auditive d'ailleurs à proposer sur Clayman tantôt puis bon j'ai trouvé ça beige un peu man j'ai même il y a une bonne toune qui m'a vraiment accroché que j'ai fait ok elle elle grew c'est le fun mais admettons si on compare avec Ad The Gates qui était vraiment mythique nous autres Arvida beaucoup de monde pre-check par Ad The Gates puis ouais moi justement je sais pas c'est peut-être juste par l'aspect régional de la chose mais il y avait vraiment pas de fans d'Inflames dans ma crew puis moi Inflames en plus je sais pas je veux pas dire c'est toujours des bands que je veux pas dire un métal de filles mais je sais pas moi je l'ai connu souvent par des filles ce band là qui étaient des grosses fans mais bon bon en tout cas je pense que pour toi Gab je te suggérerais l'album Jester Race qui est le deuxième album qu'ils ont fait il est tout pas tout pas quasiment tout le long puis il est honnêtement ça se compare absolument à Slaughter of the Soul comme type de son je pense que ça serait plus adapté à tes goûts personnels dans mon cas moi j'ai découvert cette band là avec Colony puis il venait de sortir en 99 puis j'avais jamais entendu ça du métal qui faisait pas tout pas tout pas mais puis qui était super mélodique à ce niveau là tu sais c'est comme une flame pour moi dans le temps c'était comme du métal gentil tu sais du métal je suis sûr arch 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 mais écoutable tu sais puis le chanteur Ender Friedan il avait vraiment le sweet spot entre le black puis le death puis ça m'a charmé tout de suite puis j'ai écouté l'album Colony je l'ai écouté des mois et des mois sans me tanner nos contextes sont assez différents ouais c'est ça mais c'est juste une affaire de vraiment ça me drivait pas puis même encore aujourd'hui je te le dis ça m'a rappelé un souvenir de jeunesse du pourquoi j'écoutais pas ce ben là puis à l'époque je sortais avec Cynthia en tant qu'un bon ami puis elle a traitait beaucoup là-dessus j'écoutais ça dans la chambre elle essayait vraiment de me convaincre puis ouais j'ai jamais embarqué dans Inflame je sais pas pourquoi fait que tu sais ça m'était toujours de faire mes devoirs j'ai vraiment essayé cette semaine pour vrai puis ça a été plus facile avec Rhapsody je pense mais bon mais ouais c'est vraiment pas grave on est pas là pour juste discuter des bens que toi puis moi on adore sinon ça serait plate mais moi Inflame puis ils ont pas une carrière que je considère parfaite parce que cette semaine moi j'ai écouté j'ai pris la peine d'écouter les trois derniers albums qu'ils ont fait que j'avais mis de côté parce que moi j'ai carrément débarqué solide à un moment parce que je suis un vieux fan puis je veux tout le temps qu'ils fassent un bon album parce qu'ils m'ont tellement marqué quand j'étais plus jeune puis sincèrement je suis déçu j'entends de l'autotion dans le vocal j'entends des productions complètement aseptisées tu parles de quel album genre je parle de Siren Charms Battles puis le pire album de la planète Eye de Masque puis je vais parler d'Eye de Masque un peu parce que je sais pas s'il y a du monde dans le feed qui ont écouté cet album là mais c'était comme supposément un retour aux sources pour Inflame mais ils ont comme gardé les espèces de refrains poches mais plus poches qu'avant là on est dans le gars de Charlotte shit c'est genre des mélodies marres qui ont pas rapport pas en tout avec le oh putain c'est ah non c'est tellement mauvais tu es forcé à l'écouter ouais mais l'affaire c'est Chris ça part bien il y a des bons riffs des bonnes mélodies ça drive au bout t'as l'impression qu'ils sont revenus à ce qu'ils faisaient de mieux mais le chorus embarque c'est genre la molle du siècle man c'est tellement mauvais t'as des chorales d'enfants man cet album-là c'est terrible à chaque tune me dit à un moment ils vont te lâcher la sauce non ça arrive jamais cet album-là est terrible terrible merci de partager ce dégoût je sais pas si Jeff et le monde partagent ton opinion là-dessus mais il y a Jessica qui nous dit leur album à coups de 6 sont plutôt agréables à leur défense que j'ai jamais c'est ça Inflame avant Clayman mettons il y avait quand même une grosse partie de leur son qui était due au folklore des pays nordiques qui intégraient tout le temps des petites tunes acoustiques c'était des covers de tunes connues dans ces régions-là ça avait ça avait pas le swag que ça l'a maintenant Inflame quand ils ont joué au House Fest au début des années 2000 ça les a changés forever ils sont devenus un peu plus papish tu veux dire ouais ben ils ont ouais c'est ça ils ont joué avec Korn pis Slipknot pis je pense que le chanteur s'est dit moi aussi je vais devenir Corey Taylor pis ouais ça a pas donné tout le temps à un moment donné ça faisait pis à un moment donné ça faisait plus c'est mon avis si tu veux je pense que c'est le bon moment de me faire écouter l'hallucination que je vais te faire écouter c'est sur l'album Clayman d'ailleurs Flames y a-t-il une toune Clayman c'est possible il y a une toune éponyme qui s'appelle Clayman c'est sur la toune éponyme yes on se met ça de même ce qui est mon petit shit ce sera pas ben long les amis je suis pas super familier encore avec tout ça c'est une proposition de Josée Gélina qui avait rappelé qui a appelé la semaine passée qui nous a envoyé ça sachant qu'on allait parler d'Anneflame cette semaine et elle me dit regarde bien cette chanson autour de 1h27 le chanteur dit oh calice et je l'ai écouté et c'est bien ce qui se passe l'avez-vous entendu ? c'est quoi qu'il dit ? c'est quoi qu'il dit ? il dit il dit oh calice ok je te le remets ok vas-y vas-y je te le remets moi je l'entends bien comme du monde en tout cas vas-y t'as payé une 27 une 30 dans ce coin-là et je tomberais dessus oui c'est comme oh calice moi j'entends presque oh my god oh calice non on l'entend clairement mais tu sais lui il dit commits on commits possible j'adore j'adore les hallucinations qui sont purement québécoises tu sais des totons de ma tente c'en est une qui est purement québécoise comme Mr. Lyrics puis ça c'en a un autre wow calice ça ça vient de la Béléa tu sais on a Saint-Bruno des totons de ma tente wow calice ça c'est des bonnes Mr. Lyrics parle-moi de ça mais c'est ce tune-là particulièrement tu vois c'est la seule tune de cet album-là qui m'a vraiment fait groover quand ça s'est embarqué je la connaissais d'ailleurs il y a des tunes de Inflame que je connaissais déjà quand même ça a pogné pareil tu sais que ça a pas pogné j'ai entendu du Inflame dans les parties dans les soirées mais dis-moi que t'as déjà entendu de l'album de Jester Race sûrement parce que j'avais des amis qui étaient fans il y a pas le breuvage qui étaient fans il y a des amis qui m'ont initié pareil j'ai juste vraiment jamais embarqué j'aimerais juste que tu l'écoutes avant le prochain podcast puis que tu me reviennes là-dessus parce que je suis sûr que tu vas l'adorer je note ça dans le recap écoutez Jester Race puis je te reviens là-dessus sinon je peux pas me prononcer vraiment sur mon album préféré d'Inflame puis je me suis même posé la question aujourd'hui mettons que je me ferais offrir un show d'Inflame parce que ça arrive souvent que je me fais offrir des shows puis que souvent je vais avoir les bands même si je suis pas plus ou moins fan parce que Chris le show est gratos c'est du metal puis c'est le fun fait que je vois beaucoup de bands mais Inflame je me suis même posé la question je pense qu'Inflame mettons qu'il fait fret mettons qu'il fait bien fret dehors ou que j'ai pas trop d'argent à m'acheter de la bière ce soir-là je pense que j'irais pas ça me tonne pas assez on pourtant je vais avoir bien des trucs je comprends tout ça mais c'est pas mauvais je dis puis j'ai l'air super je pense qu'Inflame comme Ark & Me comme bien d'autres bands je trouve que ça reste quand même du entry level de metal c'est du metal qui t'amène vers des trucs plus extrêmes mais qui est quand même c'est tellement sympathique comme approche c'est tellement genre ça pousse tellement pas sa look à la base que ça a cette qualité-là mais je pense quand même que les que les tous les albums jusqu'à Clayman pour moi c'est des 11 sur 10 c'est pour moi c'est des Metallica du death metal mélodique c'est pas mal ça Evan Bell veux-tu montrer à tout le monde comment tu t'es fait un beau make-up ma blonde elle participe en fait à tout ça oh my god c'est presque une eagle maintenant non c'est juste qu'elle était jalouse non j'ai pas les smokes sorry mais elle était jalouse je pense qu'on va passer la soirée de même à triper puis à se trouver got puis à fucking triper écoute on s'amuse comme on peut dans ce découvre-feu joyeux couvre-feu tout le monde comme prévu je suis sorti dehors min top tout maquillé il y avait des lumières allumées l'autre bord puis j'essayais de pas me faire voir par les voisins qui sortaient de la poubelle c'était comme oh my god si il y en a un qui me pose la question comment je vais faire pour expliquer ça mais tu sais ils me poseront pas la question ils vont me redouter les trois prochaines années de leur vie si je reste là c'est parfait moi honnêtement je vais sûrement aller au dip ah man si je n'avais plus aller au dip j'aurais été down c'est plate que je ne peux pas aller m'acheter quelque chose regarde à ce temps que moi j'ai le maquillage aussitôt qu'on peut aller prendre une bière dans un bar on le fait en Corp Spain on arrive toute la gang demain c'est mon premier défi je vais assurément un jour me clencher un show de rap en Corp Spain juste pour être bien blasphématoire dans la culture c'est mon genre de Swans écoute c'est ça je ne veux pas trop couper court avec Inflames mais moi en dehors de cette messure de lyrics je ne peux pas me prononcer parce que je n'ai peut-être pas écouté Chester Race je ne connais pas ça assez mais que ça ne m'a pas accroché dans mon adolescence que je trippais sur cette région du métal disons de demain ouais mais ton album on peut arrêter ça mets ton top à toi mon top à moi c'est Clayman Clayman je trouve que c'est vraiment si on voudrait résumer Une Flame puis de le faire avec bon goût ça serait Clayman oh Jeff a une histoire je pense qu'on va attendre avant d'ôter le sujet Une Flame parce que notre ami Mott hey c'est moi ce qui a rendu notre troisième animateur yes moi by the way d'entrer Inflames je suis de l'école old school puis moi Inflames c'est les deux démos Jester Race puis Horacle même Colony Colony il y a des bonnes toutnes mais half and half genre non moi je préférais le plus heavy old school super mélodique genre ouais ben j'adore comme je disais à Gab tantôt t'es d'accord avec moi qu'il se doit d'écouter Jester Race avant de juger Inflames comme étant un Ben mou alright sorry oui je reçois vos conseils guys je suis pas cultivé puis dans les comments tu verras j'ai mis un lien YouTube je vais le mettre aussi sur sur Facebook tantôt mais je vais le mettre le StreamYard pour ce lien YouTube là c'est un show à Montréal en 99 puis tu checkes comme du monde quelque part à gauche pas loin du stage tu peux me voir vraiment jeune c'est fucking drôle puis c'est le vieux stage des faufs puis c'est ça mon story fait que vous allez pouvoir le voir parce qu'il y a vraiment une belle interaction entre la foule puis le band aussi les gars ils ont le sourire tout le long de la soirée parce que le stage des faufs dans ce temps là ils se tiraient pour ouvrir pour faire les band sauf qu'ils ont oublié de mettre les barreurs ce soir là fait que genre deux ou trois fois je pense pendant le show si je me rappelle bien ils demandent aux gens de la foule de tirer sur le stage parce que les gars ils ont plus de place parce que ça recule lentement à cause du trash c'était oversold parce que dans ce temps là les faufs ils oversoldaient tout le temps c'était intense là on était tassés comme des sardines c'était vraiment hot moi j'ai découvert Enflames avec ce show là puis après ça j'ai découvert les deux premiers albums puis j'ai fait comme oh my god c'est incroyable ok faut que je m'y mette faut que je m'y mette assurément mais oui assurément les deux premiers albums sont encore dans ma rotation puis c'est vraiment excellent je vais aller sur Facebook mettre le lien vous pouvez passer à Rhapsody on a quand même 35 minutes ouais mais merci de nous conseiller ces deux albums là j'en reviendrai plus tard pour Rhapsody aussi t'es toujours la bienvenue man yeah man hey je vais tasser une flimme mais parce que carlin j'aime pas ça faire ça précipité de même je sais pas mais j'ai évidemment une question surprise carlist tu sais tu sais bien toujours des questions surprises ça fait partie de mon concept de podcast puis tu sais comment j'ai de la rigueur dans la formule de mon podcast mais j'avais la question très cliché aujourd'hui de ton film le plus métal on a passé à travers les jeux vidéo et tout et là je me dis les films métals il y en a des bons tu sais puis Oda de Spinal Tap qui est quand même un bon film métal ouais c'est cliché un peu mais ouais je vais te répondre vas-y tu me laisses réfléchir le temps de drop de bière assurément pas trop long film métal moi j'ai déjà ma réponse c'est vraiment comme à chaque semaine oh t'as peu c'est boire qu'est-ce qu'un film métal pour moi qu'est-ce qui est métal ass fuck Conan le Barbare dude man très bon choix j'y avais même pas pensé sérieux moi ça a comme fait métal Arnold Conan t'sais c'est genre fuck man c'est un album de belle sagote sous forme de film t'sais c'est c'est ouais t'sais non sorry ah wow wow c'est ma dernière dernière réponse Conan le Barbare c'est excellent je pourrais pas m'attendre à mieux de ma question surprise moi en revanche j'y ai vraiment pensé longtemps pis j'en souviens à la conclusion de mon film métal préféré c'est un film quand même assez récent qui est Mandy avec Nicolas Cage le film de Cosmatos c'est pas vu encore nous Mandy c'est très fucking métal c'est doom métal c'est du doom métal c'est langoureux c'est violent en même temps d'être langoureux parce que t'as un build-up très lent pis ça monte vers l'action le film est extrêmement fait écoute je veux pas trop spoil parce que tout est métal là-dedans je veux juste donner un exemple parmi tant d'autres je peux vous dire qu'il y a un duel de Chainsaw c'est un petit clin d'oeil mais tout est gâche-moi pas de punch je veux vraiment le voir Mandy ouais c'est fou c'est vraiment bon as-tu vu as-tu vu le dernier un récent de Nicolas Cage c'est un film basé sur voyons Calis c'est parti de Lord of Chaos que Maxime sur ma compte Netflix qu'est-ce qui se passe avec Tidome c'était vraiment pardon Tidome tu lagues non c'était avec Nicolas Cage tu parles-tu de Color from Other Space non c'est Color Out of Space ouais je l'ai vu c'est nice c'est basé sur une nouvelle de Lost Craft je pense si je me trompe pas une sonde c'est cool c'est cool j'ai trouvé ça excellent c'est très bon mais comme je te dis c'est un petit peu proche de Mandy puis justement mon niveau mais oui c'est très très bon c'est super bon ce film-là belle référence de Nicolas Cage encore mais c'est moins c'est metal il y a du body horror puis tout c'est fucking bon ouais je me rappelle c'est vraiment vraiment bon je suis déçu de moi parce que j'ai comme repoussé Mandy parce que je l'avais pas sur aucune plateforme de streaming que j'avais accès puis mais honnêtement tu viens de me donner le goût de juste me le commander en blu-ray parce que ah oui c'est pas tout seul à m'avoir dit que Mandy c'est un incontournable puis j'adore Nicolas Cage je pense que c'est un acteur très metal je suis content qu'il soit d'accord oui j'ai écrit seulement Metal Cage justement si tu l'aimes metal tu aimes ton classic cage qui pète la note Mandy il va te servir ça aussi merde j'ai une idée j'ai une idée d'homme as-tu ton sel je sais pas mets ton sel tu lags beaucoup en fait je te dis ça parce qu'actuellement tu coupes beaucoup je sais pas si c'est juste moi peut-être je sais pas mais bon contrairement à d'autres discussions c'est ouais on a une mauvaise connexion madame, messieurs je suis vraiment désolé alors juste pour dire on a Maxime je suis d'accord essaie de fermer ton sel peut-être j'ai ôté mon live ok on a Maxime sur plein qui réfère Lord of Chaos je vais fermer toutes mes autres pages qui est quand même une bonne idée que j'ai pas vu d'ailleurs j'aurais vraiment aimé voir Lord of Chaos je vais jamais le poignet dans pas long peut-être à soir si ça se trouve si tu t'encaseras mon make-up pour écouter Lord of Chaos avec mon fucking make-up Ninja Scroll man moi Ninja Scroll joue ça hip-hop ouais je vais vous le dire c'est une bonne idée mais pour moi c'est un excellent manga par exemple ah c'est le best c'est le best fucking shit avec Akira mais j'aime mieux Ninja Scroll que Akira Ninja Scroll c'est le shit le dos d'aveugue on a tout notre préféré dans les démons j'aime les deux mon press oh shit petit dame still frame hey tu m'entends-tu pareil petit dame quand ça lag demain en train de tout fermer tout ce qui peut me gober de la connexion ok c'est weird mais là ça a l'air plus nice un peu que tantôt tantôt je perdais l'image des secondes entières ok on s'améliore on s'améliore je voulais te demander c'est qui ton démon préféré dans Ninja Scroll holy fuck ok j'ai aimé Ninja Scroll mais je peux te dire que c'est loin dernier mois la dernière fois que j'ai écouté ça on était même pas dans les années 2000 shit je me le tape une fois par année minimum j'arrête pas d'écouter ça mais ouais props à l'aveugue puis props aux Ninja Rush d'abeilles fucking Ninja Rush d'abeilles man Christ de beaux concepts en tout cas enough de questions surprises et avant de passer à un autre sujet le concours de dessin je vous ai dit on a eu des propositions là c'est un peu plus technique il faut que je t'ouvre le moyen mais je te je vais aux toilettes deux secondes je reviens même pendant que tu parles de ça super écoutez j'ai eu des propositions pour le concours de dessin absolument et on va écouter ça ensemble en fait on a trois dessins trois propositions cette semaine une que je peux commencer senti d'homme parce que parce que je pense qu'elle vaut pas nécessairement la peine puis en plus elle est très 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 petite ce qui est un peu désagréable mais je vais vous la montrer quand même parce que ça reste quand même je pense ça le mérite d'être vu j'imagine c'est plutôt drôle je pense je suis content que Moti Relate parce que ok c'est très très drôle on a parlé beaucoup de Néométal dernier épisode 3 on a parlé Néométal et on a complètement négligé le pauvre P.O.D le pauvre P.O.D c'est un band extrêmement négligeable qui à mon sens est pire que Papa Roach et tous les autres bandes qu'on a pu ignorer et s'épargner lors du spécial Néométal puisqu'on parlait de Slipknot à l'épisode 3 pour ceux que l'on voit écouter c'est toujours disponible sur la page de P.O.D et pour ceux qui viennent peut-être d'arriver le link StreamYard est toujours à votre disposition pour venir dans le chat room venir dans le chat avec nous donc c'était la première promotion de Guillaume Boldoc pour ceux qui ne connaissent pas Guillaume Boldoc est un humoriste local que j'adore fier Patnet Jeannois aussi Guillaume Boldoc fier Patnet Jeannois alors tu donnes tu arrives j'ai malheureusement déjà présenté cette magnifique proposition de Guillaume Boldoc à nos auditeurs c'est une excellente blague Guillaume alors je disais aux gens comme quoi on a négligé P.O.D et que c'était une très bonne idée de les négliger quand on parlait de Néométal déjà qu'on a parlé de Kid Rock puis de Limbiscuit on n'allait pas se risquer en fait j'ai aucune toune de P.O.D qui me vient en tête je ne sais pas si il y a plus ça non plus en fait ce que je me rappelle de P.O.D c'est qu'il y avait des bons grooves mais un peu comme Limbiscuit dans le fond c'était Ben de New Metal avait des solid grooves mais le reste c'était tout le temps chaud chaud ouais ben honnêtement moi je n'ai aucun souvenir de ce Ben-Landard que je n'aimais pas ça au moins Papa Roach avait le mérite de me faire rire avec la danse du chanteur le move de danse du chanteur est fucking weird il faut comme tu mettes ta main sur le side puis que tu fasses ce qu'ils te font dans le vide puis tu cours c'est vraiment oui j'avais mes chums qui l'avaient à la perfection puis j'ai fait comment tu fais j'ai jamais été capable de faire la danse du chanteur de Papa Roach propre à J.P. Bourg qui est vraiment fucking bon dans son imitation du move de Papa Roach alright ok puis P.O.D. d'ailleurs Pouilleur Destruction existait avant P.O.D. originally pour les gens d'Arvida c'était Pouilleur Destruction avant tout alors je vais me sortir une autre proposition Dom écoute on avait une deuxième proposition qui était quand même très bonne celle-là je l'aime vraiment beaucoup concours de dessin qui mesdames, messieurs se poursuit je pense que moi tout de suite pas qu'on est déçu d'avoir juste trois dessins c'est déjà merveilleux puis on a vraiment des belles soumissions mais si les gens veulent nous donner d'autres propositions parce qu'à ce soir on va assurément avoir un big winner fait que c'est ça vous pouvez partager puis nous autres n'inquiétez-vous pas tout ce que vous m'envoyez je vais m'en servir je vais forcément faire un gros Instagram faire un flyer d'un épisode avec on peut on peut genre d'une semaine à l'autre justement changer de de banner pour honorer ces gens-là qui ont fait du travail exceptionnel ben oui il y en a un que je vais me servir pour le banner puis tout puis évidemment tout ce que le monde poste je vais le poster sur la page je vais partager les dessins je vais les mettre sur la page en fait puis on pourra se délecter tout ça et on avait une autre proposition cette semaine quand même assez agréable que je vais partager avec toi qui vient de Stéphane Beaulieu qui nous a contacté tout à l'heure et qui nous propose un magnifique Pouilleux of Destruction très sanguinonant très gaurish très grindcore à mon sens à moi alors ouais c'est je pourrais même dire c'est napandet ish comme il y a quoi de nice là-dedans merci beaucoup concurrent Stéphane c'est hot que tout le monde en tout cas on a eu trois soumissions cette semaine le logo de P.O.D c'est un magnifique logo de Stéphane Beaulieu que je vais assurer de servir dans quelconque artwork du podcast merci beaucoup à toi c'est assez magnifique et on a eu une troisième soumission cette semaine et non la moindre et qui je le crois sera la gagnante assurément ne serait-ce que ce mois-ci ou cette semaine mais oui moi j'ai bien l'intention de m'en servir et soumission rappelle-moi si je me trompe c'est Maxime Maxime Surpin-Bourc Maxime Surpin-Bourc fidèle d'ailleurs fidèle auditeur de Pouilleu of Destruction podcast il est pas mal là à chaque semaine on fait ça à chaque semaine on est du crain je pense c'est mal nous j'en ferais deux par semaine mais mais là on est sur un autre niveau on est sur un autre niveau ça yo c'est vraiment très 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 joli d'ailleurs en fait le gars dans le milieu me rappelle un petit peu le chanteur de Dimiou Borghi je sais pas si c'était moi je sais pas il me rappelle presque un jeune Varg non ouais peut-être jeune Varg en procès jeune Varg en justice en tout cas wow solide sérieusement écoute on va se le mettre au screen vite vite ouais ouais puis Jeff Mott il dit qu'il ressemble un petit peu à Peter Steele de typo négative oui pas faux non plus en effet hey big winner de la semaine honnêtement merci pour tous les participants du concours de dessin tous les dessins seront merci à Guillaume puis Stéphane sérieux c'était nice mais ça faut être honnête Max comme il est allé un peu fort ouais il nous a vraiment fait un beau actuel alors merci on va s'en servir mais tout ça pour se dire continue d'envoyer des dessins les dessins vont être partagés sur la page Facebook de Pouille of Destruction et moi je vais m'en servir selon vos droits si vous voulez des droits de hauteur j'ai pas d'argent désolé guys mais je vais me servir de vos logos pour faire des petites pancartes des petits memes débilos comme j'aime bien faire sur cette page là gâtez-vous dans les memes guys gâtez-vous dans les memes je pense que si on peut créer un univers un peu stupido ce Pouilleux métal avec cette page là en même temps d'être un podcast ça pourrait être très rigolo et oui le podcast est un peu long nos auditeurs se réduisent mais c'est pas grave c'est un bon prereq pour les black metal et ça nous fait passer à notre prochain sujet c'était tout ça mon travelling alors fou concours de dessin hey félicitations non mais sérieux wow thank you merci merci du fond du coeur fuck quatrième épisode pis on a ça man c'est à part à part quatrième épisode on est encore sur paint écoute t'as l'air d'un vieux mardoc pis moi j'ai l'air d'un vieux ghost 9 comme Maxime disait tout à l'heure en fait tu me rappelles vraiment le petit gars c'est comme un clip qui est au tueau vraiment pas long pis le gars il dit I like turtles oui c'est vrai c'est vrai Chris t'avais raison écoute on ne lira pas dans le black metal je pense qu'on a gagné mais moi je me rappelais aussi le make-up d'un d'autres dans les American Idol fail ça c'est des vidéos je trouve délicieux c'est comme des auditions de American Idol le gars le gars oh my god pis il chante du Nagel 4 pis il manque de souffle c'est malade mental pis t'as comme les animateurs qui se demandent que c'est qui se passe c'est ça pis ça c'était avant que ça s'est in d'aller faire ça à American Idol pis à La Voix pis whatever tu sais je pense que c'était le premier qui est arrivé en black metal qui a fait je vais chanter du mardoc à la TV ici ah mais il manque vraiment de souffle à la TV ah Chris on se le tape ok c'est pas grave on va se le taper écoute on a le temps pis il reste juste un ben d'amière parce que tu sais peut-être qu'il y a du monde là on en parle mais peut-être qu'il y a du monde qui n'a aucune ville qu'on en parle je vais écrire écoute il doit pas d'avoir une île des American Idol black metal il manque tellement ah il est là ok c'est vraiment du vieux shit fait que c'est pas super beau mais on va quand même sur le streaming ça va être nice on va stopper ça pis il me rappelle un peu justement je vais dire le gros fan de Slayer genre là gros sophome non mais le fan de Slayer qui lâche un petit cri de mongol qu'on a écouté au dernier podcast à lui aussi il manque de souffle lui aussi il manque de souffle pour vrai ok c'est pas mal toi et moi on manquerait de souffle si on s'essayerait aussi ah c'est clair mais bon il est quand même funny le petit gars j'entends rien j'entends rien du vidéo mais je me souviens très bien comment ça sonnait ah t'entend rien du vidéo c'est dommage ah fuck ah c'est grave je l'ai vu des millions de fois cette vidéo ah ouais c'est un gros classique métal leçon d'entend rien allez vous le taper mais quel bon quel bon vidéo c'est qui est classique lui même il est quasiment classique parlant pas rap parlant pas rap métal parlant pas black métal parlons power métal ici mesdames messieurs est-ce qu'il y a un icône est-ce qu'il y a un icône est-ce qu'il y a un band plus légendaire plus iconique pour le power métal que peut l'être rhapsody rhapsody of fire lucas tu relises rhapsody name it mais à mon sens c'est le band qui m'a initié au power métal props d'ailleurs aux deux frères et l'Efson Harvey Dodgy OG style ces dudes-là m'ont initié à l'époque au power métal à toute cette vague-là de métal qui m'était plutôt inconnu puis tu sais c'était des dudes un peu plus un peu plus médiévalos qu'il y avait le donjon qu'il y avait le role-playing tu sais Greg on l'a connu en violon il était avec nous en violon au collège à l'époque et je pense qu'Hugo aussi Hugo est en chant right ouais mais plus tard que Greg s'est lancé dans le cégep là-dedans toi tu as encore des histoires de cégep bref je t'ai dit first thing first c'est avant que je me mette à déblatérer sur le sujet c'est vraiment un band totalement innovateur parce que j'essaie de trouver de quoi avant 1997 qu'il y avait des chorales des orchestres le métal était un peu plus cheap avant il y a un avant puis un après Rhapsody sérieux avant que Dimu Borgir se lance avec les 4 soeurs à corps puis que Metallica joue avec un orchestre complet Rhapsody ils sont allés all in je sais pas c'est qui qui avait un oncle millionnaire dans le Ben Ben non seulement ça ils ont pas mané quel acteur c'est l'acteur de Star Wars qui fait leur narration Christopher Lee man Saruman fuck ouais ouais Chris Saruman Saruman ça a pas de bon sens si j'aurais écouté ça c'est Symphonie of the Unshed and Lens 2 avec Saruman à la narration c'est on s'entend sur le niveau medieval shit tu peux pas être plus épique que ça ça a pas de Christ de bon sens on va se le dire je vois quelqu'un qui a écrit Rhapsody of Fire dans les commentaires hey man c'est juste débile quand tu dis faut que tu remixes le nom de ton Ben puis que tu rajoutes juste off fire dedans ça te montre tout juste le spirit de ton Ben en un certain level tout est off fire moi je mange des Cheerios off fire en écoutant du Rhapsody ils sont pratiquement devenus un meme à cause de ça il y a personne qui a fait Rhapsody of Fire c'est une bonne idée ben si tu te prends pas au sérieux puis que tu t'assumes un peu dans ton game why not c'est quand même assez fort c'est pas la fin du monde mais tu sais cette semaine j'ai écouté du Rhapsody mais je l'ai écouté beaucoup trop tu sais quand tu vas manger 17 fois au PFK en ligne c'est délicieux tout ça mais l'affaire c'est qu'à un moment c'est comme trop riche puis tu viens gros puis déprimé puis c'est ce qui m'est arrivé avec Rhapsody je me suis dit ok je vais me clencher des albums que je me suis jamais clenchés tout en écoutant mes vieux classiques après 4-5 albums j'étais franchement déprimé de la vie ben même j'avais le goût d'écouter du kid rock calice tu sais c'est genre toutes les intros commencent par des estides mots latins punchés tu sais genre Lexus Tuxus 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 puis là après ça c'est le tremolo au Peking puis les passes de Sweep puis Fabio qui arrive en grande pompe Honnêtement tu peux pogner ton album il s'appelle Fabio pour vrai non non mais il s'appelle Fabio Fabio pour vrai yes ok parce que là faut pas que le monde confonde on a Fabio de Manowar mais lui c'est Fabio de Rhapsody there's a new Pokemon in the place and ouais c'est un nouveau Fabio oui il faut que j'aime le Pokemon cette semaine c'est la pêche c'est sûr c'est genre c'est comme un revert j'avoue que lui puis James Labrie c'est deux grands princes de Disney sont vraiment fucking drôles absolument mais ouais man je te comprends parce Rhapsody moi c'est un band que je consomme par toon puis man quand tu me dis que t'as écouté tout ton Rhapsody j'ai ri à l'intérieur j'ai tout vraiment fait ça voyons non si ça se fait pas c'est pas que j'ai pas essayé par exemple mais je me suis rendu je l'ai pas écouté en ordre j'ai écouté Symphonia of the M. Chattelands parce que c'est mon classique à moi après ça j'ai tombé dans Dawn of Victory qui est un autre classique puis après ça je suis tombé dans des albums plus modernes tu sais les Rhapsody off fire puis honnêtement c'était potato patato tu sais c'était comme t'es-tu tombé sur les albums il y a des excuse il y a des albums super fuckés à la fin je pense que c'est dans le Lucas tu relises Rhapsody qu'il y a des hosties de pochettes chimiques en 3D avec des hosties de wannabe gigare fucked up shit ces pochettes puis man c'est weird c'est comme du Rhapsody mais il te rajoute des hosties de synthé cheap qui se veut sci-fi mais genre t'as pas assez d'argent pour que ça sonne bien je sais pas comment dire ça j'arrête pas de me gratter faut que j'arrête de faire ça mais man Asti ça ça m'a déçu comme période ça je suis resté dans le Rhapsody of Fire puis le Rhapsody Luca Turilli a des albums solo d'ailleurs le premier King of the Nordic Twilight ben moi mon preuve le cas sur le lit c'est je pensais que t'allais dropper celui avec un avec un robot dessus un robot qui arrive sur une plage puis tient de la mitraillette dans des aliens même il est vraiment bon on sait ça le pays ben pas tout la semaine je l'ai écouté cette semaine puis solide je l'ai bien aimé j'ai mieux aimé ça que même que certains albums de Rhapsody pas mal mais c'est pareil ça reste la même affaire c'est la même affaire c'est la même c'est la même formule mais avec des sons un peu plus futuristes mais c'est ça honnêtement Rhapsody Rhapsody genre d'un bout à l'autre puis tous les projets qui se rapportent à ça t'es 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 Lucas Turilly et Fabio Leon Rhapsody t'es le Rhapsody Off Fire whatever c'est tout du bon stock début jusqu'à la fin c'est des gars-là c'est des professionnels de ce type de musique-là puis ça fait aucun doute mais faites pas comme moi consommez pas plus que 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 deux albums dans un court laps de temps parce que ça vire décidément très mauvais avec l'usage ben mauvais ouais non c'est ça mais c'est un truc qui se consomme par toune t'sais moi j'ai mes gros hits là je veux dire la toune Emerald Sword Emerald Sword excuse-moi man c'est un classique pour moi puis ben du monde qui aime même pas le power metal ça saut mais qui connaissent ce type de toune-là de Rhapsody parce que c'est un gros anthem je veux dire je pense que dans les tounes à écouter c'est un upper cut un upper cut man c'est un upper cut cette toune-là t'sais quand t'as jamais écouté de Rhapsody moi je me souviens j'étais encore une fois au magasin de musique polisson à Alma puis il y avait des cédés en démo puis je suis tombé là-dessus le cédé il devait coûter 33 piastres à l'époque c'était ridicule mais je me suis crissé ça dans les oreilles j'avais jamais écouté de power metal de ma vie quand Emerald Sword a starté c'était comme holy fucking shit j'avais jamais entendu quoi de pareil malheureusement quand tu tombes d'un album à l'autre la sauce s'élargit tu sais ça fait que c'est de moins en moins impressionnant par contre j'aimerais juste mentionner la toune et le vidéoclip de du du EP qu'ils ont fait entre Dawn of Victory puis Power of the Dragon Flame que c'est Rain of a Thousand Flames ça c'est si tu veux résumer cette band-là en une toune tout ce qu'on a dit depuis le début dans un format compressé c'est cette toune-là je serais allé avec Emerald Sword mais effectivement je pense que Rain of Thousand Flames c'est un autre classique puis écoute la toune je te disais on parlait de l'album de Luca Turelli avec le robot la toune d'ouverture là-dessus je sais pas c'est quoi le style de nom mais ça ouvre c'est Glorieux Honesty c'est encore Honesty du canon de Passion Bell avec du double bass drum puis t'es comme un style que c'est magique puis ça fonctionne même moi ça fonctionne à chaque crise de foi mais bon parlant fucking power metal comme à chaque semaine on a sûrement comme moi t'as-tu travaillé ta vie puis t'as-tu fait chier puis un matin ça me tentait crissement pas c'est vendredi puis on est exhaust puis c'est vendredi puis on s'est levé un matin puis j'ai dit à ma blonde dans le char je dis criss nous two fire two fire and flames de Dragon Force yes man c'est l'affaire la plus fucking bandée de piste qui existe pas ever je veux dire man c'est x mille bandées de piste j'étais arrivé à la job man y'a pas une porte qui pesait pas une plume j'étais craqué j'avais bitwit qui a fait j'avais des appels j'étais vraiment craqué puis en plus Dragon Force j'ai fait le tour puis justement c'est pas venu me chercher comme rhapsody j'étais comme ok ça va plus vite c'est un petit peu plus encore plus virtuosesque je pense niveau guitaristique ça a comme plus de crise de bon sens Dragon Force Dragon Force c'est une pastiche de ce que les bandes de power ont fait dans le fond tu sais c'est ça il y a Jeff qui a une intervention je pense peut-être sur Dragon Force en fait on va la remettre ça comme on down yeah salut hey sur Dragon Force Dragon Force ce qui arrive c'est que quand ils ont commencé c'était un bon band de power metal c'est le premier album ouais c'est ça le premier album c'était bon c'était bien fait c'était un peu run of the mill sur le deuxième album là ils sont allés chercher est-ce que il me semble que c'est là que le drummer de Balsaga est rentré ou sinon c'est dans le troisième album non c'est le c'est dans le deuxième fait qu'ils ont rajouté des blast beats dans leur power metal puis là on a fait comme holy shit du power avec des blast beats c'est une écœurante idée why not c'est vrai là ils ont sorti un troisième album puis là ils ont encore fait du layering puis ils ont fait Chris on met des backings des backings death il y a des backings death metal dans le troisième album à partir du troisième album des fois il y a des backings death metal des backings vocals fait que tu sais ils sont en arrière mais à ce moment des growls en tabarnak oui des growls c'est hot là mais guys mais après ça après ça d'album en album c'est comme tu tombes encore dans le sauce c'est genre tu sais tomato tomato c'est la même astille d'affaires ben tu as-tu écouté le band avant dragon art qui était c'était herman lee c'était c'était dieable l'école quelque chose du genre ça m'en revient le nom m'en revient pas mais c'était carrément du dragon force mais avec des du vocal black metal non ça me dit absolument rien qu'est-ce que t'es cultivé man on va sur le drop sur la page écoutez sorry c'est peut-être la coupe de bière qui embarque mais j'ai dieable l'école en tête mais non c'est un swaddish dead metal band aussi dieable l'école l'affaire c'est que j'ai fermé mon sel pour la pour la crise non c'est pas grave Jeff t'es comme Jeff tu fais maintenant officiellement partie de Pouille of Discussions genre t'es comme notre tech boy tech pis tu nous trouves les sites qu'on est trop whack pour trouver hey Chris que tu donnes t'es drôle tantôt t'avais un angle avec tes yeux de sorcière ça avait pas de Chris de bon sang wow est-ce que je suis fier de nous ben écoute on te laisse là-dessus Jeff je te laisse en scène bye tu vas revenir pas trop ah tu l'as trouvé past bands demoniac that's it merci dragonheart pis demoniac le don c'est demoniac c'est comme du dragonforce oh my god les titres d'album les titres d'album the fire and the wind pis un EP qui s'appelle demons of the night ah wow le fromage good 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 stuff though ok de peu ben changez face à cette baille merci de te passer écoute veux-tu qu'on écoute du demoniac tant qu'à faire je m'excuse tantôt il y avait pas de son c'est moi qui a été super poche parce que j'ai chié mon cher parce qu'il faut que tu passes le petit crochet de ad audio pis quand tu y penses pas que tu as une coupe de bière ben ça marche pas fait que j'y ai juste pas pensé ouais mais c'est décevant m'allez vous taper American Idol Black Metal gros classique mais là théoriquement ça va marcher même avec du son alors c'est demoniac de Herman Lee à l'époque et ça et ça de Totman qui est l'autre terrible je pense pas que les droits de hauteur vont nous faire mal pour celle-là non moi non pas nice même pas mauvais ok mais on pouvait pas s'attendre à ce vocal-là c'est complètement merveilleux je suis complètement content je vais même enlever le banner de Rhapsody parce que madame et messieurs on parle pas de Rhapsody on parle de demoniac parce qu'on a dérivé sur Dragon Force et l'on dérive sur les bands d'origine de Herman Lee et écoutez-moi ce beau yo il sort presque il sonne presque gar metal il y a comme un tigrin un tigrin garish qui est vraiment qui est vraiment le fun c'est excellent ce shit-là ouais vraiment c'est du pré-Dragon art pré-Dragon force bref pour revenir à Rhapsody il y a un album qui s'appelle Emerald's World c'est ça? ou comment il s'appelle? c'est quoi le nom symphonie 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 des 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 trucs enchantés ouais c'est pas mal l'album que j'ai le plus torché je dirais pas que c'est mon album préféré parce que je te dis j'ai eu quelques tours de par-ci par-là que j'aime bien de ce ben-là mais ouais puis niveau pochette je te dirais gros props il y en a un c'est un l'espèce de barbarian Conan justement tu parlais de Conan qui se lâche un doud POV style c'est vraiment bien c'est Dawn of Victory ça? exact Dawn of Victory merci de me ramener à l'ordre c'est Dawn of Victory vraiment props pochette à ça puis props pochette aux robots qui mitraillent des aliens c'est vraiment dans tout le restit de l'univers de pochette c'est mes deux bref c'est pas mal parce qu'il y en a en crise il y a du stock pas mal c'est comme tu dis je peux pas quand t'écouter toute Rhapsody tu fais tabarnak what the fuck mais bon je l'ai pas tout écouté écoute comme je te dis après 5 albums j'étais en dépression mocturne ben man ça s'écoute bien RPG mettons des fois j'écoute de la musique en game up je me dis c'est un bon RPG jouer à donjon une game de donjon j'écouterais mon Rhapsody mon Dragon Force bien assumé puis là on pourrait le louper parce que c'est un background c'est juste pour nous te mettre dans l'univers des combats regarde ben je me suis remis ben tu sais là on peut plus mais tu sais pendant que c'était possible je me suis remis à jouer à donjon et dragon avec des amis dont Hugo LF1 puis non on a pas écouté du Rhapsody parce que c'est ben trop distrayant tu sais c'est c'est comme Rhapsody t'écoutes ça quand tu t'ennuies de jouer à donjon mais que tu peux pas tu sais c'est vrai ou ça a un bon effet vitesse en char ou comme je disais écouter du power metal en se levant le matin ça donne de la gloire à ton emploi tu te rends à job you know for the power and the glory faut bien travailler that's it ouais sinon c'est pas ça t'as-tu de quoi à rajouter à propos de ça c'est vraiment genre du power metal c'est 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 instinctif c'est c'est casual en même temps tu sais c'est vraiment un trip de je suis pas capable de je te dirais le power je connais juste ce Rhapsody c'est le seul que j'écoute je sais qu'il existe d'autres band pis tu sais à un moment disons sonata artica pis encore est-ce que c'est du power pis moi sonata ça m'avait pas rejoint pendant tout quel autre qui est sorti dans cette époque-là ben je sais tout le monde aime ça mais tu sais c'est pas dans ma rotation disons dans cette expression je respecte je respecte la créativité je respecte que ça soit dans l'univers tolkien pis tout respect mais j'ai pas de hit perso de cette band-là je peux même pas de dropper il y a Maxime qui dit d'écouter lore avec un accent viking qui dit que c'est du très très bon power metal lore l-o-viking air je connais même pas ça merci Max non et barbe qui est sur le chat qui amorphal fuck the world je suis pas cultivé power sorry guys moi j'écoute dragon force de temps en temps pis ralce a dit faire la laisselle de temps en temps for the glory and the king and the mountain where the dragon flies je veux pas te décevoir il y a un épisode très très proche qui va parler de Stratovarious qui est mon band de power préféré t'es sûr tu veux pas en parler tout de suite il reste mon 10-15 minutes ok si tu veux parler de Stratovarious on prendra un band non même tu me trouveras un band que moi j'aime pas trop que je connais pas on fera un battle de toi pis moi ben moi c'est juste que je connais pas ça pis là ça va me forcer à écouter du Stratovarious pis je sais pas si ça me tente je vais te shooter le meilleur album je vais être je vais écouter Chester Race c'est ça j'ai pas fait de voir ouais c'est ça dans Inflame ouais tu t'as le droit de faire ça mais avant qu'on se lance dans whatever je vais te shooter un bon album de Stratovarious pis je vais te laisser découvrir ça à tête Mott vient de dire Halloween Halloween c'est le est-ce qu'on peut dire que c'est le premier band de power metal ou c'est du proto power metal ça c'est une autre affaire moi dans le proto power ben j'ai peut-être non le monde va me trouver scandaleux mais moi j'aimais bien Mercyful Fate c'est un peu aigu il y a beaucoup de yeah mais tu sais c'est ça King Diamond c'est un non je sais pas peut-être pas vraiment power mais je trouve qu'au niveau du beuglage du médiéval shit il y avait quand même un petit film ça a sa place ouais ben pis justement que Mott vient de dire que ouais merci pour le faire c'est décidément du proto power metal ouais c'est ça mais Halloween quand ils ont starté c'était pas mal plus trash c'est le premier EP tu sais le Halloween EP était avec Ken Sun au vocal à l'époque c'était vraiment d'ailleurs c'est vraiment un album important pour moi parce que je l'ai écouté très jeune parce que mon père avait le vinyle fait que tu tronches de lui en tout cas oh shit tu lagues beaucoup mon cher ce que c'est plate à soir je sais pas ce qui se passe d'après ça ben tu sais part keeper of the seven keys en tout cas c'est distrayant un brin mais je pense qu'on a fait le tour à soir ben ouais si on a une retournelle un peu plate ce soir dans nos opinions c'est que le power metal ça s'assemble en tout mais ça reste un effet qui est efficace dans la vie pour toutes sortes de situations parce que tu peux avoir besoin du power metal mais bon écoutez comme le grind car on passe pas la semaine à écouter du grind car tout le temps c'est indigestible comme le power metal par contre le grind car l'avantage de ne pas durer longtemps contrairement au power metal tu peux faire le tour d'un bend vite dans le grind car quand même ceux qui sont plus dans le mixtape effect sur ce écoute pour conclure merci à tous les auditeurs merci à tous ceux qui ont participé au chat ce soir c'est vraiment ça merci Jeff il faut que tu sois là à chaque shot finalement t'es fidèle il faut que tu viennes à chaque shot oh il veut revenir il veut un petit un aparté un aparté de monsieur mort c'est un aparté vous avez tous un devoir si on parlait de power je ne comprends pas comment j'ai pas pensé à ça mais il faut absolument que vous écoutiez un band canadien qui est le meilleur band de power metal au monde c'est Unleash the Archers c'est écœurant ils viennent de sortir un album qui s'appelle Abyss puis c'est foubrac c'est trop bon il faut vous écouter ça répète le nom Unleash the Archers je connais je connais c'est malade c'est libéré les archers merci bonsoir puis Britney Slays Slays en tabarnak oui Britney Slays oh yeah tu me l'expliques pas oui c'est une chanteuse elle est écœurante elle est malade hey cheers bonne nuit bonne soirée santé Jeff c'est pas une bière autant que c'est un jus de la barberie oh my god c'est un petit real jabat c'est genre méga fruit raptor bière sur extra fruit je sais pas ce qu'il y a dedans mais c'est rouge en crispe c'est fucking bon no doubt c'est fruité on aime ça ah ouais j'adore on s'en pogne bye c'est Yaman bye toujours un plaisir Jeff merci je voulais dire en quittant deux petites suggestions cette semaine dans le podcast épisode 3 petit dame est encore freeze maintenant en tout cas il est de retour dans l'épisode 3 quelqu'un a mis dans les commentaires une version de Angel of Death qu'on trouve sur YouTube que c'est juste des messieurs de lyrics avec des sous-titres et Angel of Death est remplacé par Hey Johnny Depp puis je vous jure que quand t'entends Hey Johnny Depp ça devient confondant pour vrai je sais pas on est pas obligé de se taper là puisque le podcast est déjà 2 à 8 mais mot de la fin Tidam apparemment dans une tonne de arcs parrière le chanteur dit Vomir son risotto alors on va écouter ça la semaine prochaine en exclusivité et c'est pas mal tout pour Pouyev Destruction est-ce que t'as un mot de la fin Tidam pour Pouyev Destruction ce soir? Rien de très très intense comme la semaine passée mais merci encore pour ceux-là qui ont participé au concours de dessin puis ceux-là qui sont revenus nous encourager dans notre podcast puis ceux-là qui sont curieux c'est vraiment nice de ce temps-ci je pense qu'on a besoin de ça un peu de soutien dans nos conneries puis c'est ça ben écoute tant que la connerie on voit que la connerie a rejoint des gens ça fait du bien on reste métal puis mot de la fin continue à nous faire des dessins continue à pitcher des mimes sur la page on aime bien ça puis bon on a dit au menu la semaine prochaine dette puis on va s'est-stiner pour le reste parce que je pense pas que ça soit Stratovarius la semaine prochaine ça reste à discuter on en jase ben bisous chum bisous tout le monde bonne nuit bon vendredi hey Mortal Kombat tu me parles il faut que tu m'envoies ton ID ciao guys yes іс